Tu vois, ta casse, elle s'est fait fouiller. Ouais. Tu as fait quoi? Bon, avec lui. All right, salut tout le monde. Bienvenue dans ce bord de casque épisode 206. S'il y a pensé, mon esti, hein? S'il y a pensé que l'épisode qu'on était, j'y pensais, ouais. T'es comme mélangé. Ben, pour être bien honnête, parce que j'attendais, parce que là, on n'a pas le son. Je sais que le vidéo Zoom commence avec « This video record has just started ». Puis, je sais que, genre, ça n'enregistre pas tant que la phrase n'est pas finie, sauf qu'on ne l'entend pas. Fait que j'essayais de le faire dans ma tête. On devrait la cue in au début de chaque épisode pour qu'on soit sûr que le monde comprenne qu'on n'en fait pas de style montage. Mais je pense, mais je pense. Mais ça laisse un edge, genre, comme, on va-tu entendre ce que j'ai dit au début ou pas? C'est bien, dans sa piste. Sague! Quoi? Vous avez passé une belle semaine, les gars? Ben, oui, vous autres! Ah, pas pire, pas pire. Toi, par contre, tu as passé une grosse fin de semaine, comme ça? Ah, ouais. Je peux en parler plus tard, en fait. Je n'ouvrirai pas avec ça. Ben, oui, je vais passer une belle semaine. J'ai écouté « Batman » de 1989. Ah, ouais! J'aime ça dire, de 1989, ça a l'air d'une affaire super artsy. Quoi qu'il était quand même, quand même bon, le film. C'était bon, hein? C'était quel, c'était-tu? C'était le premier, non? Oui, avec « Joker ». Ouais, ouais. « Joker » de Jack Nicholson. Ah, il était bon, quoi? Ouais, sérieux, ouais. Ben, en plus, parce que cette semaine, j'ai écouté « Joker », que je n'avais pas vu encore. Ah, tu n'as pas vu? Je ne l'avais pas vu, puis j'ai trouvé ça tellement fucking bon, là. Est-ce que c'est malade comme film? Puis, en voyant ça, je me suis dit « Ah, j'aimerais savoir c'est quoi la version de Jack Nicholson après avoir vu celui-là. » Parce qu'ils sont clairement complètement différents, les deux. Oui, oui, oui. Puis, je voulais voir de quoi ça avait l'air. Puis, finalement, c'est fucking bon. Oui, c'est vrai. Mais toutes les personnes qui ont carné « Joker », l'ont fait vraiment différemment. Puis, à tous les fois, c'était quand même… Ben, il y a Jared Leto, honnêtement, qu'on ne l'a pas vu beaucoup. Parce que, je pense qu'il a tourné beaucoup de scènes, mais il y en a beaucoup qui ont été coupés du film. Je pense que c'était quoi? « Man contre Superman », genre? C'était ça. Ou « Suicide Squad », aussi, je sais pas. Oui, oui, oui. Ils ont coupé énormément. Ça a l'air… Oui, oui. Mais ça avait l'air bon, quand même, ce qu'il faisait. Oui, oui. Mais il y avait l'air d'un « Pim Crackhead », un peu plus. Oui, je sais pas. Je pense qu'après avoir vu « Joker », c'est tough d'accepter le « Joker » de Jared Leto. Oui. Parce qu'il est tellement comme « off », complètement, complètement, complètement de l'histoire. Je l'ai pas… OK. J'ai pas vu le film. Il va être franc, là. J'ai pas vu le film. Je vais vous faire la critique, guys, mais j'ai pas vu le film. Mais juste, comme, esthétiquement, je trouvais que c'était tellement loin. Je trouve ça juste tellement loin de, comme, l'histoire originale que je sais pas, je trouve ça. Il y avait l'air de Manson aujourd'hui, genre. Oui, oui. Un peu, oui. Oui. Mais je trouve que le « Joker » de Joaquin Phoenix, c'est, genre, celui qui fait le plus de sens. Genre, il est vraiment moins cartoony. Pas que j'ai rien contre le… C'est celui qui se peut le plus, mettons, là, mais c'est celui qui s'explique par des affaires. Il s'explique pas par une bassinette de produits toxiques. Genre, c'est ça que je trouve. On a la version de Tim Burton. T'es carrément. Ça a marqué ton imaginaire d'enfant, là. Oui, oui, oui. C'est vraiment cartoony. Même, justement, l'espèce de bassin dans lequel il tombe, il est marqué « Toxic » en gros dessus. C'est méga cartoon. C'est genre… Mais c'est bien assumé aussi. Il rentre dans la galerie d'or, puis là, il fait des graffitis sur une tune de Prince, puis il danse en faisant des graffitis sur des… Prince a fait deux tunes pour ce film-là. Il a fait celle-là, puis celle de la scène du défilé. Quand il y a genre un… Je ne sais pas si ça peut être loin dans votre mémoire. Moi, je viens de le voir, mais je comprends que… Oui, mais c'est pas un film qu'on écoute à tous les fins de semaine. 89, ça ne me rappelle pas. C'est-tu plus au début du film, genre? À la fin. Non, c'est à la fin. OK. Oui, c'est ça, exact. Oui. Et là, il y a genre un ballon. Il y a comme du gaz. Moi aussi, je l'ai écouté en reprise dernièrement. Il est passé à la télé. Ah oui? Pour vrai? Oui, oui, oui. Totalement, mais oui. Je les ai tous enregistrés. Je suis comme, je vais les écouter un après l'autre. Ah, nice, nice. C'est quel ton Batman préféré? Il, la… Ben moi, c'est les trois premiers, mettons, vraiment avec Tim Burton qui est à réalisation. C'est les trois premiers? Ben les trois premiers, en général, j'aime vraiment beaucoup. Ah, nice, nice. Ça a marqué vraiment beaucoup mon enfance. Oui, 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 c'est sûr. N'importe quel kit capote là-dessus, puis c'était vraiment trop écœurant. Il y avait genre tous les produits dérivés. Je me déguisais en Batman. Bref, mon mari m'a pas fait un costume. J'étais en bobette devant les adultes. C'était une enfance traumatisante, mais c'était cool. Il disait que c'était bon. Il me donnait de l'argent. Non, c'est sûr. T'aimais-tu, toi, tu s'appelles George Clooney en Batman? Non, c'est ça. Ben là, on parle aussi, c'est le quatrième, quatre, cinquième. Ah, oui, c'est peu. C'est quoi, là? C'est vrai, c'est avec le Sphinx, puis double face. Ah oui, c'est vrai. Avec Tony Jones. Moi, c'est le dernier, c'est le troisième, ça. C'est vrai, il était bon. Quand j'étais les trois premiers, j'ai capoté. Je me rappelle pas de celui-là. Ben, je me rappelle de double face, parce que Tony Jones, tu sais, comment il est habillé et toute sa marque, l'imaginaire. Ah, tu sens où? Oui, vraiment. Mais je l'ai pas vu. Puis là, je me rends compte qu'il faut que je me libère quatre heures dans ma prochaine semaine. C'est sûr qu'on a déjà vu quand on était enfant, on l'avait chez nous, puis on avait même la pâte cave. C'est sûr que je l'ai vu à un certain point, mais on dirait que je me rappelle plus de celui avec le pingouin puis la femme du chat. Tu vois, moi, c'est ça, je me rappelle pas. Ah oui? Oui. C'est ça, je me rappelle pas. J'ai découvert ma sexualité. J'ai écouté le dernier homme. Ah oui? Ben oui, c'est ça. Ben tu sais, quand tu parles de carton, c'est fou, même tous les décors, tu parlais de la queue, tout ça, ben tu sais, ils passent à côté, il y a des tuyaux, ils ont mis de l'acide qui coule, tu sais, c'est vraiment... Quand tu regardes après tes yeux d'adulte puis le casting, c'est le sacrifice, tu sais, c'est ça, genre, c'était tous les plus grands, tu sais, on disait, tu es Emily Jones, Jim Carrey qui fait le Sphinx, Drew Barrymore qui a un petit rôle quand il est double face, le côté gentil-méchant, le gentil, c'est Drew Barrymore puis j'étais comme... T'as été malade, c'est Tom Hanks qui fait Alfred, genre, What? Alfred, je me suis posé la question, là, Alfred, c'est-tu le même genre de 89 à genre Mr. Freeze, tu sais, non, mais c'est-tu le même acteur? C'est Nolan, il me semble, c'était pas le même. Non, non, pas Nolan, mais je veux dire littéralement jusqu'à genre, mettons, Batman et Robin. Je pense que les trois premiers, c'est le même. Juste les trois premiers, c'est le même? Je pense. Parce que j'avais vu l'acteur justement dans celui de 89 puis j'étais comme... Est-ce qu'il me semble que je l'ai vu ailleurs dans le même calice de rôle? Il me semble que ça m'a marqué que lui, c'est lui calice de le majordome, tu sais? Il peut pas rien faire d'autre. Il peut pas faire de porn, ce gars-là. Il est vieux, il peut pas... Non, non, non. Il aurait pu en faire avant. Regarde, regarde, Ron Jeremy a essayé puis c'était triste en estime de dire de quoi. Toutes les scènes, tu sais, genre, au niveau de l'écriture, c'est consentant, mais je sais pas pourquoi ça a du temps l'air d'un viol quand c'est Ron Jeremy de 60 ans qui fourre une fille de genre 23. Il y a des contrats, il y a tout, mais en même temps que tu dis ça, c'est un majordome, Alfred. Tu sais, le fantasme de la petite bonniche française. T'as ça, on a un concept. On a de quoi? Moi, je pense que ça pourrait... Alfred? Ah ouais, il y a des vieux. Alfred qui se fait gangbang. C'est une initiation de gang de rue et dans le fond, c'est comme une gang de rue qui va s'en prendre à Batman. Ah non, c'est le Joker qui arrive avec Prince dans le tapis. Il claque des doigts avec sa grime dans les mains. Genre, il y a une pancarte sur Alfred avec l'analyse des chéris. Now we know where you live, bitch. Puis il fait des graffitis dans le manoir. Puis il le prépare. On va te fourrer, quoi. Puis ça passe. You're next Batman! Wow. Il envoie un message à Batman de la même manière que genre les plats dans Montréal-Nord font genre genre comme « Fait-tu sûr qu'il y a un stupi? » You're next, man. Oh, il serait malade. T'es-tu un peu hype par le prochain Batman? Je pense que c'est Robert Pattinson qui veut… Twilight, ça? Ouais. Comme je répète, mes trois premiers Batman, je les aime beaucoup. T'as-tu aimé ce nom-là? C'est ça. Ça, c'est l'ascension de Chevalier Noir avec Christian Bale. Je les ai réécoutés dernière fois. J'ai l'air d'un hostiloxiste qui fait rien d'autre. J'ai bien hâte de parler de ça. Ils ont tous repassé pendant les vacances. Puis c'est ça, cette année, on avait moins de budget avec mes vacances. J'ai écouté Batman. Mais c'est vraiment ça. J'ai comme réécouté puis j'ai fait « Ouais, c'est quand même vraiment très bon. » On l'avait vu en IMAX. Mais tu sais, d'une fois à l'autre, je trouve ça cool. Mais en même temps, ils reprennent tout le temps comme une trilogie. Puis c'est un réalisateur différent qui va le faire, qui va l'amener à son image, tout ça. Oui, c'est cool. Mais je t'avoue, depuis qu'il y a le MCU, moi, je suis vraiment plus Marvel. À mon goût, à moi, je trouve ça plus humoristique. Puis il y a bien du monde qui disent « D.C., c'est très dark, tous les films qu'ils font. » Puis l'autre, c'est comme éclaté, genre de rainbow. Puis moi, le rainbow me parle vraiment plus. J'ai vraiment décroché tout ce qui est les derniers. Vous parliez Batman, Superman. Ça, c'était de la merde. Je n'ai pas écouté. Ah non, c'était pas bon. Je l'ai vu au cinéma, man. J'ai sorti du film, je suis un peu fâché. Puis y'en a moi, je ne suis pas tant fan en plus de... Tu sais, j'ai vu les Batman, mettons. Ils ont essayé d'être Marvel. Tout le reste, ouais, mais c'est parce que j'ai entendu quelqu'un qui avait bien expliqué un peu le problème avec ça. Il disait que Marvel avait vraiment pris le temps d'installer tous ses héros avant de faire des plus grosses franchises, genre les Avengers, des affaires de même. D.C., ils se sont juste rendus compte qu'ils perdaient du terrain. Fait qu'ils ont essayé genre de comme fucking vite rattraper comme 10 ans de travail. Hail Mary Pass. Ben oui. Man, Batman contre Superman, c'était juste une pub pour genre, après ça, la Justice League. Fait que là, ils faisaient montrer comme la seule bout intéressante du film, c'est genre, un moment donné, ils montraient d'autres personnes qui allaient se ramasser dans Justice League. Fait que là, c'est comme pour eux, ça devenait comme le film de chaque personne pour pouvoir après ça faire justifier un film. C'est lui qui promote genre... Ouais, c'est ça. Dans un film qui s'en vient, ils pensent, parce qu'il faut qu'ils essaient de trouver des moyens de gagner, ils pensent peut-être montrer un mamelon de Superwoman. Wonder Woman? Wonder Woman, ouais. Opa-laï. Ouais, Superwoman, tu vois que je connaissais en tabarnak. Je pense qu'elle existe, Superwoman, par exemple. Probablement. Ça doit être la femme de Superman dans un cartoon. Peut-être. Dans un comics. Ben justement, j'ai écouté... Non, non, c'est pas... Non, c'est pas... J'ai écouté un porno français une fois. Ouais, c'est ça. J'ai vu plusieurs mamelons, mais elle était pas là, Wonder Woman. Malheureusement. Je sais pas si... J'ai pas écouté vraiment de porno français, mais dans mon imaginaire, j'ai l'impression qu'ils fument tout le temps une clope en froid. Hé, je suis tombé là-dessus. Une vidéo d'un gars qui se fait sucer dans une douche, mettons, une douche bain, genre, pis la fille est là pis elle fume une clope pendant qu'elle le suce, pis j'étais comme... Mais c'est-tu vraiment un fétiche, genre, de se faire sucer pendant que la fille elle fume, genre? J'ai déjà vu que c'était une catégorie. J'ai déjà vu que c'était une catégorie. J'ai déjà vu que c'était une catégorie. Mais il y a pas quelque chose qui dit si tu peux y penser, c'est une catégorie de porno. Peu importe quoi, ça existe. Ah, c'est sûr et certain. Mais c'est parce que c'est un fétiche qui est pas... C'est comme les pieds, genre, c'est pas tant... C'est pas tant étrange, mais c'est un peu weird, genre. C'est comme... Je comprends pas ce qu'il y a de sexuel là-dedans, mais c'est pas si déviant, je sais pas. Ouais. C'est pas optimal. C'est juste ça, je peux te dire. C'est pas comme fourrer un caca, mettons, genre, mais je sais pas... C'est moins dégueulasse, mettons, mais genre, il y a des trucs que je comprends pas, mais... Le gars, il est tout gêné, il demande à la fée, je pourrais-tu, genre, baiser tes pieds pis il me dire, c'est quoi, après ça, tu vas vouloir fourrer ma mère? Ben, maintenant que t'en parles... Ben, c'est sûr, c'est une option. Ben, on va-tu me chier sur le bâle, tu veux plus, madame? Wouhou! All right. Tu veux-tu plugger le Patreon? Mais bien sûr, Marco, on va remercier les gens qui nous donnent de l'argent à toutes les semaines. C'est super gentil pis apprécié surtout. Vraiment, on vous aime beaucoup, fait qu'on vous nomme. On a Frédéric Craig, Nicolas Montmini, Nicolas Côté, Alexis Farandou, Yves Letourneau, Sam Bombardier, Dominique Duval, Joanie Morand, Pierre-Luc Paquet, Fab, Marc-André Tudel, Gablancio, Alec Pronovo, et Nathaniel Souloir, Le Sage. Merci. Merci à vous tous. Yes, merci. D'ailleurs, si vous voulez vous abonner au Patreon, on se boit à la casse à partir de seulement un dollar, juste un dollar, si c'est daté, c'est au www.patreon.com slash OBSC. Ensuite de ça... Ah, si vous voulez, il y a Alec Pronovo, justement, il a sorti son dernier film qui est en salle aujourd'hui pour ceux qui écoutent ce Patreon pis de toute façon, il va être en salle. Maria, avec Marianne Madze, dans le fond, c'est du monde qui va aller l'encourager. Le gars, c'est un estimeur réalisateur. C'est-ce qu'il y a sorti Maestro aussi qui est sur YouTube Produits par Juste pour eux. C'est fucking bon. C'est un short movie de 20 minutes avec Anthony Montreuil qui fait de la coke pis des sons au LSD. C'est fucking bon. C'est ça que tout le monde en a aimé. Un bon résumé. Pour vrai, si ça ne vous parle pas ce primaire-là, ben... Non, oui. Je ne vais pas vous écouter le podcast. Allez encourager Alec, allez encourager qui vous voulez, mais surtout nous autres, tu t'écoutes. Tu t'écoutes, astille, abonne-toi. T'es là. C'est vrai, abonne-toi, Chris. Merci de vous entendre la voix de Philippe Lallon. On est très content d'avoir avec nous cette semaine M. Guillaume Godet. Yeah! Merci, M. Godet. Ben oui. Maintenant seul, donc oui, je suis de retour. Yes. Merci beaucoup pour l'invitation. Ben, même, c'est très cool. J'ai hâte qu'on voulait que tu reviennes. Le C.O.T. qu'on peut se le faire en vrai. Ouais, ben c'est ça, genre, quand tu nous dis ça. En vrai, tu sais, la dernière fois qu'on s'est vus pis je trouve ça drôle avec les dates qu'on est, vous nous aviez reçus et il y avait genre quelqu'un qui avait snitch parce que là, ça commençait les mesures. Genre... On avait comme pas le droit d'être là, c'était illégal. Là, on a le droit un an et demi plus tard. Je pense que ça avait été le dernier, je pense. Tu vois, c'est le dernier qu'on a fait ici. C'est le dernier qu'on a fait ici parce que je pense que le point de presse était à 11h ou à midi pis vous autres, vous arrivez à 2h. Pis à 11h ou à midi, il y avait dit au monde genre, vous n'avez plus le droit de vous regrouper. Mais moi, personnellement, je ne l'avais pas écouté pis j'avais aucune colise d'idées. Moi, j'avais pour vrai, c'est ça, pis c'était un peu le principe. Quand j'étais arrivé, je l'avais mis, mettons, sur Facebook. Tu sais, tu commences, je me faisais chier de tout genre comme, qu'est-ce que tu fais? Tabarnaque, t'as pas... Là, j'étais comme, OK, je vais juste effacer ce que je me rends. Ouais, non, c'est ça. Tandis que là, au moins, là, on a le droit. Ben oui, on va voir. On a le droit que les deuils, tout le monde. Ben oui. Peut-être qu'on sorte, on n'aura plus le droit. J'avais un point de presse à le but tard. Écoutiez-vous les points de presse? Moi, je n'ai jamais écouté ça. Entre deux battements, je ne sais pas. Non, non, non. C'était plusieurs, parce que nous autres, ça définissait carrément la job parce que je travaillais dans des écoles secondaires, des choses comme ça. J'avais comme vraiment pas le choix de le suivre pour voir justement un peu c'est quoi les mesures, qu'est-ce qu'il va falloir faire. Pis tu sais, ça changeait, Chris, à toi un jour. C'était ridicule un moment donné. C'est correct, là. Qu'est-ce qui a été fait? Ben, c'était ultra difficile. Il fallait que ça adapte sans arrêt. Puis là, tu fais comme, OK, non, là, finalement, demain, on ne peut pas aller. Là, on peut-tu? Là, on peut. Fait que tu sais, on n'avait pas le choix de les suivre pour être à jour. Pis étant travailleur autonome, genre, tu pouvais-tu demander la PCU pis tout ça, je crois? Ben moi, j'ai vraiment, c'est un organisme, dans le fond, qui me paye pour que j'aille faire mes activités de prévention. Fait que, dans le fond, nous autres, on a été chanceux. D'ailleurs, au contraire, je n'ai pas eu à demander la PCU ou quoi que ce soit. Nous, on a continué tout le temps parce que, rapidement, on est en télétravail. On a tourné des petites capsules. Dans le fond, nous, on fait la prévention dans les écoles par rapport à la toxicomanie, tout ça. C'est vrai, c'est vrai. Pis rapidement, on a fait comme, Chris, le flash, Internet, ça existe. On pourrait faire mes capsules vidéo. Pis ils ont dit, ben pourquoi pas? Fait qu'on a été acheté du matériel. Ben au début, on se filmait avec mon cellulaire. Pis on faisait un genre de petit montage. On passait ça une par semaine. Fait que, tu sais, quand même, ça a demandé beaucoup de job. Tu sais, sur le coup, tu fais, ben là, c'est une capsule genre de deux minutes. Ça va prendre la semaine. Finalement, le temps d'avoir tout le monde laissé ça. Fait que, très cool. On écrivait nos capsules, nos choses comme ça. Fait que, ça nous a permis de poursuivre pendant la pandémie. Après ça, on a commencé à faire des animations à la maison, dans mon sous-sol avec la classe. Ça, c'était de la... C'était-tu la classe? C'était-tu ensemble, ou c'est chacun, chaque élève était devant un ordi? À la base, nous, ils voulaient qu'on fasse ça. On a fait comme, ça ne marche pas parce qu'il y a même des enseignants qui nous ont dit quand, mettons, tout le monde est chez eux, il y a des jeunes qui ferment la caméra, il y a des jeunes qui sont vraiment meilleurs que toi. Fait qu'ils vont fermer ta caméra de prof, ils vont te kick out, zoom, mettons. Fait que là, on a fait, on oublie ça. Fait que le seul temps qu'on le faisait, c'est terrible. En même temps, forcez d'admettre que c'est drôle un peu. J'étais comme, OK, secondaire 4, secondaire 5, ton chum, ta blanche dans le lit avec toi. C'était malaisant. Tu sais que le gars, il est clairement en train de se fumer un bat, c'est sûr en plus qu'il n'y avait pas que tu auras de se fumer des bats chez eux. Il y a des caméras qui ferment, mettons, pendant un petit bout, ça revenait. Le monde s'amusait, mettons, ils se lançaient des défis entre eux autres. C'est facile, je veux dire, tu te textes, OK, fais tel sti, niaiserai à l'écran. Ça, on a dit, on ne gèrera pas ça. Ce qu'on a fait, parce qu'eux, ils étaient quand même en présentiel la plupart du temps. Si, mettons, il y avait une classe qui était dans sa classe avec un prof, le prof allumait son laptop, mettait la caméra vis-à-vis la classe, puis eux autres, ils voyaient ma grosse face sur le tableau, puis moi, je les voyais dans mon écran chez nous, mais c'est un peu difficile pour eux. C'est un peu comme j'expliquais tantôt avant qu'on commence. C'est niaiseux, mais mettons, ça lag beaucoup, puis l'internet, c'est ça, je pense que c'était pas prêt pour la pandémie non plus, puis dans mon but, crissement pas. Tu poses une question aux jeunes, c'est comme, ils te répondent, ça lag. Peux-tu répéter, s'il te plaît? Ah, ça marche pas encore. c'est clair. Puis tu sais, le fameux classique, comme quand t'es dans les bars puis t'as mis au cœur qu'il te trouve pas, puis t'es comme ça, au deuxième, tu te sens mal de faire répéter encore, t'es comme, hé! Fait que tu sais, le jeune classique qui t'avais dit, puis j'étais comme, on va passer à une autre question, c'est fuck, man. On peut-tu fumer de l'héroïne, monsieur? Eh oui, ça se fait. Bonne réponse, on va voir, c'est ça. c'est ça. ouais, Ah, le monsieur a dit oui. C'est quoi, monsieur, ma mère, elle fume du smack, c'est quoi? Ah, fuck. Ah, tabarnak. Les questions, c'est après, après, quoi. OK? Laisse faire tes estites questions, là. Hein? Non, c'est beau, merci, merci. Marco va chercher un verre d'eau, parce que, pour les gens de Dieu, il faut que vous le sachiez, que Chris, c'est ça. C'est ça qui se passe, c'est ça. Ouais. C'est la vérité pure et dure. Ben, je me rends compte que t'avais plus de verre d'eau, tu sais, tout ce que tu demandais, je suis comme, Chris, oh, moi, je vais m'arranger pour qu'il soit tout le temps plein. Ouais, non, non, c'est ça, mais sinon, je vais l'échapper, je vais pas échapper ça sur un tuto, c'est parfait. Non, non, mais non, il y a des verres de bière, il y a des verres de bière, des fois, il y a genre des verres de bière, des verres de flûte de champagne puis des affaires, puis genre. C'est ça, c'est ça, c'est ça, Non, champagne, bulle de nuit, c'est pas champagne, champagne, c'est plus, ça vient de champagne, c'est plus Greenfield Park que la fête, c'est pas très. Ah, c'est moi qui ai acheté ça sur les mimosas avec la petite bulle de nuit, la bouteille à 8$ qui était à fond, tu dilues du mousseux à 5% d'alcool. Dans un bon Tropicana, tu donnes trop fort et tu ne peux plus rien. Tu bois ça le matin, en plus, c'est la pire affaire, est-ce que tu te décollais cet estomac parce que c'est fucking acide. Tu deviens connaissant, moi j'aime mieux le no compliment et moins acide un petit peu avec le bulle de nuit, je trouve que ça, c'est vrai, c'est vrai, on sait qu'on me donne de même. Ah ouais. J'ai vu que tu avais une sublime manche des Simpsons, j'imagine que tu dois être fucking fan. Ah oui, je me rappelle. Le film, j'ai été déçu, j'ai été vraiment beaucoup déçu et pour vrai, c'était écoeurant quand c'est sorti, toute une gang de chums qui trippent vraiment ces Simpsons, on est arrivés, on avait nos billets d'avance, écoute, j'avais un chandail des Simpsons tant que je pouvais en porter un et qu'ils me faisaient, maintenant j'ai Jurassic Park, c'est écoeurant. Mais non ça, mais ce qu'il me fait maintenant, tu sais, c'est le fun, quand t'es très gros, tu fais, ben cool, ok, genre merci maintenant Internet, ce que j'avais pas avant, ils font des traits X-larges, c'était écoeurant, tu t'habilles à l'équipeur, t'as un chandail noir plein d'honnestie pour du 3X-larges, rien d'autre. Ah, j'avoue, ça va avoir des shows de musique ou whatever, ils auront pas ton... Non, Chris ment pas, fait que c'est un bon temps pour être obèse, morbide, tu peux te commander quand même des chandails, tu sais, c'est cool. fait que non, non, c'est ça, mais ouais, fait que là, on était là, on était super contents, ça commence, écoute, on criait genre dans le cinéma, ça fait sortir, fait que finalement, je l'ai pas vu, le film, ça, j'ai trouvé dans le cinéma, c'est génial, c'est génial, c'est génial, ça a été malade, tu sais, tu vas aller sortir dans le cinéma. Ben, je vous imagine juste tel y a été, mais genre dans la salle de cinéma, genre ils se font des chaliers shots, il fait juste comme poigner sa bière, puis la soirée, il a amené son barbecue dans le cinéma. Tu vises des jeunes enfants en avant de toi, mais tu sais, c'est un format de 22, 22, 26 minutes, les films, mettons normalement, où il y a beaucoup de punch, tout ça, puis c'est de courtes histoires. Là, tu fais un film, il y avait des estides de bons gags dedans, mais il y avait des longueurs, malheureusement. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai trouvé, tu sais, mais c'était bon. Moi aussi, j'avais trouvé ça. Mais ouh, c'est ça, puis c'est comme, puis des gags classiques des Simpsons, mais tu sais, en même temps, ils ont fait des estides de beaux clins d'oeil, c'était écœurant, tu sais, qu'ils sautent la gorge à Springfield, puis qu'ils se replantent, puis que l'ambulance est encore là, tu fais, cool, tu sais, merci, c'est du gros fan service. On était comme, oh, c'est joli! J'avais pas caché qu'il avait laissé comme des easter eggs un peu partout. Ouais, ouais, mais en tout cas, lui, je peux pas ver les autres, parce qu'on était trop saouls parce qu'on a tailgaté à l'intérieur. Mais non, c'est ça. Fait que, ouais, j'ai trouvé ça comme... C'est quoi le moins bon gag que tu trouvais? Le gag que tu as le plus fait un face palm un peu? Ouch! Tu t'en rappelles? Bonne question. c'est ça. Puis lui, je l'ai pas vu dernièrement, j'ai écouté Batman. Mais Batman, le pire gag, c'est non, mais... le seul bout que j'ai vu c'est comme le hard place, c'est comme ce qu'il fonce comme avec la boule qu'il ramasse d'un bord puis d'autre, tu fais, ouais, mais j'ai trouvé qu'il a amené un peu Griffin, parce que les Simpsons normalement, c'est correct, là, c'est 16 fois, tu frappes un bord ou l'autre, le bout justement avec, merci Madame Autoton, comme tout du bout là. Autochtones? Autochtones, j'ai vu comme... je trouvais que, c'est ça, tu sais, dans ces longueurs-là, quand ils arrivent en Alaska, j'ai trouvé ça un peu plus long. sur ma gueule, c'est comme, ouais. Ouais, j'avoue que c'est... C'est vrai que c'était moyen. Mais j'ai Spider-Pig sur le bras, fait que tu sais, c'est quand même... Ah, c'est Spider-Pig! Il était avec Homer, C'est vrai qu'il était là, c'est pas le pig, c'est nice. C'est quoi ta période préférée des Simpsons? Les premières saisons, dans le temps que Conan est entre autres un writer aussi, vraiment, mettons, les douze... Je vais aller loin, quand même. Les douze premières saisons sont écœurantes. Tu sais, moi, étant fan finis, c'est terminé, je ne les écoute plus en français, malheureusement, depuis qu'Hubert Gagnon est mort. C'est la voix d'Homar, right? Ouais. Puis, entre autres, c'est correct. Je crois qu'ils ont été audacieux, je dirais, Teletoon, pour les nommer, avaient fait des publicités quand ils sont arrivés avec la nouvelle voix d'Homar. Et une des choses qui avaient marqué, c'est si vous n'êtes pas content, arrêtez d'écouter. Wow! Audacieux, mais merci, je vais t'écouter. Mais puis, tu sais, j'en veux pas la personne qui fait la voix d'Homar, tout ça, mais tu sais, je me dis, à quel... Tu sais, puis peu importe tu arrêtes de qui, c'est impossible de reprendre Hubert Gagnon, tu ne pourras pas être pareil comme lui, tu ne pourras pas. Mais j'ai dit, on sent beaucoup qu'ils cherchent. Tu sais, pour avoir écouté un ou deux épisodes, c'est qu'on dirait qu'ils mûent comme tout le long quand tu parles, c'est comme... Pourquoi il faut que tu ailles chercher comme six semaines de... Essaye d'aller en chercher un, il n'y a personne qui parle, Chris, quand je te parle, je parle, moi, j'aime ça, là. Fait que... Non, c'est ça. Puis je suis un puriste, fait que je m'ennuie du bar. Non, non, non. Je suis à fond. Qui aurait eu la meilleure voix? Moi, je dirais Marc Labrèche. Fais-moi toutes, les estis. Ouais! Mais Marc Labrèche, quand tu signes pour les Simpsons, tu signes pour les Simpsons pour tous les épisodes tout le temps. Puis Marc Labrèche, il a fait là, c'était assez. j'ai d'autres projets, d'autres choses. Ouais, ouais. Puis il est sorti. Puis entre autres, c'est pour ça, lui, que la voix de Crusty puis certaines voix qu'il fait, c'est plus lui. Donc, ils ont pris quelqu'un d'autre parce que c'est Marc Labrèche qui, lui, est sorti, qui a fait non, c'était assez, tu sais. Mais c'est ça. Fait que, ouais, mais bref. Puis les premiers épisodes, c'est juste parce que au niveau des gags, des punchs, puis tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est très, très humor visuel aussi. Parce que, justement, quand il vient le temps de faire une web-série avec des gens, tu sais comme, Chris, qu'est-ce qui me fait rire, moi, dans les vidéos? Je pensais à Adam Sandler, toutes les, tu sais, Billy Madison, Happy Gilmore. Tu sais, des gags très, mettons, puis les Simpsons le font à merveille, genre, maintenant, il s'en va à Pou, il s'en va chercher du stock chez la Pou, puis tu sais, c'est comme, ah, des crevettes sont en spécial, on ne crécifie plus des crevettes, ils ne sont pas en sédant, ah, bien, je vais t'en donner deux kilos, puis c'est comme, wouhou, la scène suivante, ça cote, claque, t'as l'ambulance, oui, oui, c'est juste, c'est, c'est, tu sais, au niveau du timing, Chris, c'est un peu ça aussi avec, tu sais, Adam Sandler et compagnie, je comprends rapidement, tu sais, de la scène coupe, puis t'as un petit gros punch, je fais, ouais, je pense, c'est une de mes scènes préférées dans Happy Gilmore, c'est juste quand le gars, il est comme sous, genre, puis il arrose un petit gars avec sa arouse, genre, le petit gars, il est juste assis, c'est la fête d'enfants, là, je ne sais pas si ça, c'est un party de fête de genre cinquième année ou autre que de même, puis il est juste sous le gars, puis il fallait qu'il arrose un petit gars genre de comme cinq ans qui est comme assis à terre, il est sous-mort en arrosant un petit gars, puis ça nous faisait gueuler de rire, c'était juste un bit, là, juste comme, c'est pas, il n'y a pas, il n'y a pas de punch, c'est juste comme tabarnak, qu'est-ce qui est calissé, puis ensuite, il y a juste l'autre qui fait, ça va, ouais, c'est juste ça, c'est tout, alors, c'est que ça, c'est un vieux monsieur sous qui arrose un petit gars qui plage, c'est juste calissement absurde, il y a Norm MacDonald aussi là-dedans que tu ne vois pas vraiment comme Norm MacDonald, il fait un des amis à Pigilmore, il fait un des deux amis, pas à Pigilmore, Billy Madison, c'est ça, il fait un de ses deux amis, puis je ne savais pas qu'il faisait du stand-up, moi, avant, je pensais qu'il était comédien comme ce que je l'avais juste vu là, puis après ça, je l'ai découvert comme stand-up, genre, mais, anyway, ça allait de l'autre part, mais, ben non, je ne savais pas qu'il jouait là-dedans. Ah, mais ça marche, on parlait de casting tantôt, des fois, quand tu réécoutes plus tard avec l'expérience que tu as, tu fais comme, voir que telle personne, entre autres, faite à l'os, on parle d'être batté ou quoi que ce soit, moi, c'était mon film de Potter, genre, quand je suis en secondaire, tu fais, c'est tellement hot, puis tu fais, ah, ils sont cools les acteurs, tu fais, ah, après, ah, Dave Chappé, ah, excusez, monsieur du morris, genre, tu sais, j'ai revu, mettons, Jim Brewer, ouais, c'est ça, Jim Brewer, c'est comme, ah, ah, c'est lui, ah, c'est pour ça qu'il était bon de même, le film, tu sais, un peu, c'est un moment donné, moi, j'ai réécouté Jerry Maguire cette semaine, je n'ai jamais vu, puis genre, tu sais, le scène qui crée son camp du Vanilla Shop en disant, je ne vais pas piquer de case, qui sait qu'il vient avec moi, c'est exactement la même scène que dans Jerry Maguire quand il se fait kick-out, genre de, ah, je ne pense pas que j'ai vu Jerry Maguire, non, j'ai la scène de Phetalos dans la tête seulement, c'est genre un gars qui est comme agent d'artiste, je pense, en fait, je ne sais pas, j'ai commencé à l'écouter, oui, de Stars Football, c'est ça? exact, exact, avec Cuba Downing Jr., oui, voilà ça. Non, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu, mais il y avait même un code des Sims qui venait de ça, genre, tu sais, dans le premier Sims, quand tu voulais avoir l'argent infini, c'était Show Me The Money, genre le code, oui, ça vient de ça. Wow, tu sais, ça, c'est vraiment des répliques cool, tu sais, on parle beaucoup de pop culture, mettons, tout ça, ça fait que c'est repris dans plusieurs trucs, tu vois, on parlait des Simpsons, mettons, on s'entend avec son master pour appeler la dame, c'est comme, tu sais, mais c'est ça, ça fait que c'est le fun quand tu as un peu de culture générale, de revoir plusieurs clins d'œil à plein de choses, c'est... Ouais, ouais. T'as-tu, avez-vous vu Ready Player One, le film de Spielberg? oui, c'est fucking hot, je ne sais pas si tu l'as vu, Phil, c'est... non, le film est monté comme un jeu vidéo, dans le fond, c'est comme la loterie des pauvres un peu, c'est genre tout le monde... Dans le fond, il y a quelqu'un qui a passé un jeu vidéo, puis si t'es capable de passer, mettons, le premier qui va être capable de passer les sept niveaux, je ne sais pas trop, puis c'est des affaires fucking tough, va gagner, mettons, un milliard de dollars, genre de quoi de même, de quoi de cave, fait que là, genre, toutes les villes partout sont toutes rendues plugées sur l'espèce de système virtuel, puis là, tout le monde s'endette pour être capable d'améliorer son sort pour être capable de... pour avoir un plus gros équipement, pour être capable de passer les affaires, pour être capable d'avoir le truc. Puis là, ça devient comme un peu, ça a guess un parallèle avec la loterie et ces affaires-là. Mais c'est ça, genre, dans le jeu vidéo, c'est comme plein de référents culture populaires. Ah, qu'est-ce que ça, non? Ouais, puis c'est fucking hot, genre, tu me dis, le gars, il conduit une Doloréan, puis genre, tu sais, tout le monde, il y a tout plein de personnages plein d'affaires, il y a une map, il y a une map que c'est dans Shining, genre Stephen King, genre... Ah, wow, OK, puis ça date de quand? C'est 2017. OK, c'est vraiment assez récent. OK, c'est récent. Man, j'ai été en 2017, c'est sûr que tu aimerais ça pour elle, puis le film, il est vraiment bien fait, c'est quand même bien réalisé. Ah, non, je ne sais pas. Stephen Spielberg, ça a l'air qu'il commence à être popé pour réaliser. Moi, j'ai vu E.T. Tabarnak. L'Alien, Ark. Ark. Tabarnak. Pauvre. Un petit cratum calé, c'est dégueulasse. C'est lui qui a fait Back to the Future? Non, ce n'est pas lui. Bien, c'est lui qui a... Ce n'est pas lui qui l'a fait, mais c'est genre lui qui l'a comme produit. Oui, il produit ça. Mais il est marqué en gros sur toutes les affiches, genre Stephen Spielberg, mais c'est un film de Robert Zemeckis. Ah oui, c'est lui qui a fait Forrest Gump, right? Puis qui veut la peau de Roger Rabbit, je pense. Ah, je pense qu'il a fait Forrest Gump, oui, il a fait vraiment plusieurs films, je pense, après ce film-là. Histoire de peine, je pense c'est lui. Histoire de peine, oui. Ce serait malade. C'est quelqu'un qui a fait Forrest Gump, c'est quelqu'un qui a réalisé Histoire de peine. C'est comme, hein? Histoire de peine, parle-moi, ça ne m'aime pas. On ne t'en parle pas. Merci. Parfait. Ça fait plaisir. Non, non, moi, c'est en tout cas. Vas-y, 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 c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Genre la scène où il se fait enculer et il y a du sang qui coule sur les jambes. Tu te rappelles de ça? Je me rappelle, je n'ai pas dormi de la nuit, c'était mieux. J'étais jeune, j'étais jeune, j'étais en 4e année. C'est dégueulasse. Tu te rappelles de ça aussi? C'était peut-être pas le bon moment pour écouter ce film-là. C'est sûr, il était 16 ans et plus, là, j'avais 8. Mais je me rappelle avoir legit fait de l'insomnie. C'était la première fois de ma vie que ça m'arrivait de me réveiller constamment dans le nez et il était pfff. Mais ouais, mais histoire de peine, c'est avec le vrai en ski. Emmanuel Auger. Emmanuel Auger qui est l'acteur principal tout le long. Pour moi, c'est ce gars-là qui s'est fait enculer dans la prison et qui a le sang qui coule de ses cuisses. Pour tout ça, c'est la Big Brother. C'est une genre de prison. Tu aussi. Même Big Brother, j'étais comme non, fais-toi pas avoir mon amour, restez-y, il va se faire enculer dans deux secondes. Moi, je pense que c'est Claude Bégin le premier qui l'a amené dans le cul. Il a H-A-Shape pour le maîtriser en tout cas. D'après vous, c'est qui? Je le connais, ce gars-là, il va venir d'écouter. Je le sais. On est quand même passé de Forrest Gump à Big Brother, deux classiques. T'as-tu écouté Big Brother? J'ai écouté des bouts avec Kim Clavel qui est de Joliette dans le fond. Étant une petite ville, on est comme... C'est vraiment très cool son parcours. J'ai écouté quelques bouts d'épisodes et elle s'est rendue vraiment loin. C'est rendu pas en finale, mais en demi-finale. Elle s'est rendue top 3 et ça se jouait sur un... Le dernier, c'était un enfant pour qu'il soit deux. Comme n'importe quoi dans le fond. Je viens de réaliser... Ça éliminait chaque semaine. C'est un principe que c'est un concept. C'est comme weird, il y avait comme deux... C'est comme une double élimination, mais pas de double élimination, mais genre... C'est comme deux épreuves... Non, en tout cas... À fin, ils ont mis dans une pièce... À fin, ils étaient deux puis ils n'étaient pas là. Ça commence à être chaud parce qu'il y a un peu de misère... Pas de misère à m'exprimer, mais à fin... À la fin, ils ont mis trois d'une pièce et ont mis un gun dans le milieu. À quel point t'avais la casse du neige? Voilà, voilà. Il y avait juste une balle. C'est pour ça que François Lambert n'a pas gagné. Il a dit c'est ma contre-côlisse, je pense, je m'en vais du site. Je veux plus qu'une carte de laque. Tu n'allais pas de rire d'érable. de rire d'érable. Ah, mais c'est là que j'ai entendu passer au podcast de Jer, puis genre, il disait que son but, c'est comme... Il faisait de l'érable, faisait du bar d'érable, puis il s'est mis à faire du popcorn aux céréales d'érable parce qu'il y avait tout le monde qui demandait... Puis dis-moi, mon but, c'est que genre... Tu sais, le Boston mix ce qu'il y a ici, mettons, qui est comme caramel fromage. Non, non, c'est au Chicago mix. Chicago mix. Non, je connais mes classiques. Il veut... Il veut... Moi, je veux qu'à Chicago, il y ait le Montreal mix pour que ce soit au sirop d'érable. Fait que lui, son but, c'est genre chasseur anti-mondial. C'est hot. Oui. Ouais. Belle ambition. Ouais. Je pense qu'il faut... Ouais, c'est ça. Faut que tu aies ce drive-là, je pense, pour faire ce que lui fait. C'est sûr. Faut que tu aies ce drive-là de faire comme moi, tabarnak, je sais où est-ce que je veux... Faut que tu crois à tes projets sur un temps. Ça ne veut pas dire que ça va partir. Alors, c'est là. Il a même parti son podcast qui est dégueulasse à l'époque. Tu as écouté? Ouais, je l'avais écouté parce que j'étais quand même... Moi, je venais d'écouter l'épisode avec Jer. Il est super sympathique. Je trouvais qu'il avait des bons conseils. Puis, j'étais comme ah, bien, je pourrais me laisser influencer par une personne comme ça qui a réussi. Je trouvais ça intéressant. Fait que je me suis dit je vais aller écouter son podcast. Non, la colise de merde. C'était pas bon. Ouais. C'était pas bon. Mais c'est juste... On s'est dit François Lambert. Non, non, non. Moi, je le trouve nice comme gars. Je le trouve... Non, non, il est super. Puis, tout, c'est juste que c'était probablement les premiers épisodes que j'écoutais aussi. C'est normal. Tu te rends tout ça. De toute façon, probablement qu'il pense la même chose de notre podcast. C'est juste correct. Ben là. C'est sûr. Tabarnak, c'est sûr. Il me surprendrait qu'il fait écouter ce qu'on fait et qu'il fait Tabarnak, c'est bon. Ben oui, c'est sûr. La semaine prochaine, il est membre Patreon. Ben oui. Tu rajoutes une scène, mon gars. Il vous finance deux dollars. Oh wow. De Chris, deux pièces et deux pièces. Ah ben, c'est clair. C'est clair. Ah oui. Ben oui, c'est ça. C'est juste qu'il essayait de faire de l'humour un peu. Puis, je sais pas. C'était pas des jokes forcés. C'est juste que c'était... Ouais. Tu sais, il l'a pas, genre. C'est moins sa force un peu. Moi, c'est pas sa force. C'est juste ça. Il a plein de talent. Ça en est pas un pour l'instant. Il peut le développer, mais ça en est pas un pour l'instant. C'est ça. Ouais. Il était-tu tout seul, mettons, le concept du podcast? C'est-tu lui? Il a-tu des invités? Il était avec son chien. OK. C'est peut-être ça. Non, non. C'est tout seul. OK. Ça doit jouer aussi. C'est très malin. Là, c'est le gars riche dans un délai de gars riche qui parle à son chien. C'est-tu plus... C'est genre son chien qui a de la misère à manger puis c'est juste lui qui essaie de motiver son chien à manger, mais juste... Ah ouais. Je l'ai écouté, j'ai pris 35 livres. C'est-tu genre une dizaine de manger sans arrêt. C'est notre vision des gens riches, des messieurs qui donnent bien trop de manger à des chiens. Du filet mignon à son chien qui a de la misère à manger. C'est parfait. Amen. Tu as mon amour à un autre animal juste pour toi. Ça serait une simple que cet homme-là il n'y a pas de chien. Il y a une girafe dans sa couche. Au-delà de moi, c'est une petite focale. il fait juste que... Là, il y a une girafe qui arrive et qui est dressée. Mais il y a une... Non, il y a une variété de girafe qui est juste assez petite pour être capable de viter dans une maison. Il a pogné genre de quoi de fucking spécifique. Ça a coûté genre 30 000. C'est genre un poney mais girafe. Puis là, il arrive puis t'es juste comme « T'es marre-toi, qu'est-ce que c'est ça? » T'as quasiment en peur parce que c'est comme pas naturel. C'est comme « Cap, c'est ça, cette petite affaire-là. » C'est une abomination. Ça serait parfait. Moi, je pense qu'il doit avoir ça chez eux, c'est sûr. C'est des fans de Culture Geek. Es-tu fan de jeux vidéo un peu aussi ou... Un peu, mais honnêtement, je ne joue pratiquement plus à rien depuis un christine bout malheureusement. C'est genre une game de NHL de temps en temps. Ça fait 7 minutes à jouer. C'est pas mal tout, mais non, honnêtement... Tu as des enfants. Ça a l'air, ça prend du temps quand tu t'en occupes. C'est clair, c'est clair. C'est quoi? T'as deux ou trois ans de temps, je pense? Deux, hein? Deux filles, trois ans et quatre ans et demi. Ah, nice. Elles sont pile dans l'âge où tu t'en occupes énormément. Non, tu t'en occupes tout le temps, comme toute ta vie, finalement, c'est ce que j'ai compris. Moi, ma mère, à 12, elle dit « je ne le regarde même plus. » C'est cool. Je pense que t'as un bel âge. Moi, je visais 8, mais bon, calice, mon père, quatre ans de plus. Elle me garâchait des speeds. Elle me disait « calice-moi passion ». En ce temps-là, elle avait pas te nourrir. Ben oui, elle nous calissait ça d'un hot-dog. Puis là, elle mettait ça dans le hot-dog. Les jeunes des hot-dogs, on était contents, on avait faim. C'était malade. Ça faisait trois jours qu'on mange. C'est ça. Je ne m'en équipe pas super de mes filles. Non, non, tu dois bien t'en sortir pareil. On essaie. Bref, je joue moins aux jeux vidéo. Vous autres? Ouais, ben moi, je joue quand même pas mal aux jeux vidéo. J'ai Game Pass pour me vendre. J'ai Game Pass. C'est quoi le dernier bon jeu que tu as essayé, mettons? Le dernier bon jeu que j'ai essayé, j'ai essayé une affaire de... Ça, c'était une affaire de troc. Genre Mudrunner, je pense qu'il s'appelle. Anyway, c'est genre le jeu le plus push ever. Genre la pochette t'a dit exactement ce que ça va être. C'est des trocs qui sont poignés dans la boîte pis toi, il faut que t'es pas dans la boîte. Mais c'est simulation. C'est même pas genre un peu cartoon. Ha, 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 on rit, Chris, il y a de la couleur. Non, t'es d'une forêt en Virginie pis t'es poigné dans la boîte. Bonne chance. il y a des PO qui me parlaient de ça. Ben, alors que ta question primeur était genre ton jeu préféré pis on est là, ok, pis là, il faut comme tu te rendes, j'imagine. Faut que tu t'en a un point, pis genre, faut que t'ailles à un point, tu pognes à une l'autre, tu changes de troc. C'est un peu compliqué. J'ai arrêté après une demi-heure à peu près. T'as juste l'impression d'être mal pris pis c'est une simulation de ça. C'est une simulation d'une mauvaise journée. Il y a un petit jeu que j'ai essayé par exemple qui est vraiment cool. Faut-tu te défendre d'un viol? Dans la forêt envers du génie. ils sont comme six, six, pis il y a des chevreuils. C'est magique. The Mud Runner, c'est juste un code. Là, ils appellent ça Rape Runner. Pis j'ai essayé un autre jeu qui s'appelle, pis je suis encore dans les trocs, mais je sais pas pourquoi, ça s'appelle Cluster Truck. Pis dans le fond, c'est quasiment niaiseux pis c'est super simple comme jeu. C'est genre un platformer mais en première personne. Pis t'as juste une chier de truck qui s'envoie dans une direction. Faut que tu sautes d'un truck à l'autre en première personne. Ça se pilote fucking mal, pis c'est tough. Pis le but, c'est de te rendre genre à la fin. Mais les trucks finissent parce que tout se rentrait dedans pis faut pas que tu tombes des trucks sinon tu crèves. C'est super simple pis c'est extrêmement efficace. C'est ce qu'on trouve un peu comme, t'sais, il y avait un jeu en bonhomme allumette genre qui est comme j'en suis j'ai la conze rose super mal pis je sais pas si tu te dis quoi. C'est Flat, Flat Hurt? Non, c'est Flat, Human Fall Flat. Ouais, non, j'ai pas essayé ce jeu. Non, je le sais pas. Je le sais pas. Anyway, mais celui-là, en tout cas, il était bon. Sinon, je sais pas, toi, tu joues-tu à des jeux vidéo? Mario Golf? J'ai acheté Mario Golf dans la main. Il est quand même cool. T'es dysfonie un peu de Mario? Je sais que tu joues plus mais as-tu déjà été fan de Mario? Ma blonde particulièrement. J'ai acheté une Switch, j'ai juste des jeux de Mario, je pense. J'ai Street Fighter qui, finalement, c'est moyen. C'est comme genre, c'est un genre de Street Fighter All-Star. Fait que t'as tous les vieux Street Fighter dedans. Mais genre, je pensais que là-dedans, il y en avait un plus récent. Finalement, c'est juste des vieux Street Fighter pis les plus intéressants, honnêtement, c'est genre, je les avais sur un émulateur anyway. Fait que ça, ça n'a pas la peine de les acheter. Mais sinon, j'ai quasiment, je m'en étais même pas rendu compte, mais j'ai quasiment juste des jeux de Mario ou Luigi's Mansion pis sinon, tous les autres jeux. Ben, c'est le goût de tout, là, tu sais, sur Nintendo. Ouais. Ouais, tu sais, de toute façon, j'ai une Xbox One. Fait que, mettons, si j'aurais acheté, mettons, un Call of Duty ou un jeu qui, c'est comme, ça prend plus de graphique, je ne vais pas l'acheter sur la Switch que j'ai pas besoin d'installer le jeu avant. Non, non. Je le cycle. Si le jeu est en cartridge, c'est sûr qu'il va être de moins bonne qualité que genre un jeu c'est clair. Toi, tu avais une fin de semaine à nous raconter. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi en fin de semaine passée? Ah, c'était ça. Y'avait-tu des jeux vidéo? Non, qu'est-ce que... Non, non, non. Je suis allé dans ma belle famille, dans le fond. Des années font comme un petit party là-bas. Pis genre ça, il y avait comme... J'ai avec ma blonde dans le fond pis il y avait comme... Wesley Snipes. Il y avait, dans le fond, il y avait la... mettons, il y avait la fille pis le chum, mettons, de son beau-père pis les autres, ils ont amené d'un couple d'amis pis tout. Pis moi, je joue de la musique pis genre, t'as le beau-père de ma blonde dans le fond qui joue un peu de drum pis t'avais le couple d'amis dans le fond, le chum, la fille qui était guitariste aussi. Fait qu'on s'est mis à jamais pis tout. Un moment donné, il est rendu comme 10 heures. Je fais, les boys, ça veut tant que j'aimais un petit peu de moche. Fait qu'on s'est comme claqué du moche, mon gars, man. Parce que c'est comme un classique entre musiciens on s'offre toujours du moche. On a jamais écrit si on se connaît. Non, mais c'est parce que... Il y a genre une poignée de main pis un échange de moche qui se fait à chaque fois. Et à chaque fois que vous voyez des musiciens se bro-fist, il y a de quoi que t'as pas vu, c'est des magiciens. Non, mais c'est... Mais c'est parce que, c'est parce que, depuis le week-end illégal, on dirait que le moche c'est comme la drogue qui s'en vient tranquillement vers la légalité. Pis c'est genre une drogue qui est tranquillement pas vite, le monde commence à s'encaisser de plus. Je vois de plus en plus de monde qui font du moche une brasse régulière ou des micro-doses, mettons. C'est une drogue qui est naturelle, que genre honnêtement, t'es moins hangover si tu fais du moche que si tu ouvrir une brasse. Fait que là, je lui ai juste pris un guess. Je savais que, mettons, le beau-père de Jasmine fumait du weed pis tout. Il était comme, ah, j'ai jamais essayé ça. Ah ouais, let's go. C'est vrai qu'on a tout le petit moche fait nos joueurs de la musique et faisant le karaoké en même temps avec les filles qui chantaient pis on disait de la merde. Pis il y avait genre, pis j'avais juste un style de rôling gag à cause des gens de m'amener qui ont fait une tune des bébés qui avaient genre, tu ne seras jamais pis juste jamais. Pis genre, c'est tous des astuces morts ou peu importe, ça sera pas drôle. Ça là, c'est des insights de gars sur le moche. Personne peut catcher. Je sais. OK? Personne catch. OK. Mais ça, c'est les meilleures anecdotes. Quand t'es dans la bulle, c'est les meilleures anecdotes parce que genre, une petite crise d'affaires de rien devient l'affaire la plus drôle au monde. Ah ouais. Mais euh... C'est ça. C'est ça. Les chances de psychose sont plus élevées aussi. Non, 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 c'est ça. Mais j'ai trouvé ça malade parce que c'est un rôling gag que j'essayais de rester. Mais genre, je faisais pas trop souvent. Mettons genre, pro 10 minutes, genre, juste une année. Pis là, je jouais avec tout le monde par taré, même le monde qui avait pas fait de moche. Je suis dit, OK, je pense qu'on est de quoi. Une année, j'étais rendu trop jeune, je me rappelais plus c'était quoi que je disais. Je suis comme, je me rappelle plus. Pis là, je vois juste une année, genre 10 minutes plus tard, il y a une des filles qui fait jamais. Mais je suis comme, oh yes, elle est repartie. Je suis comme, OK, là, c'est même plus rendu ma joke, c'est juste rendu collectif. C'est comme ça appartient à tout le monde. La joke. Ah ouais, ça appartient à tout le monde. Ça t'es malade que genre, ton beau-père se claque un 4 grammes pour sa première fois. Juste, on va tout dans le bois, tabarnak, il y a de quoi qu'il m'appelle. Mais le P, le P, il a pogné genre, j'ai donné un carré à mon début, je suis comme, d'après moi, avec ça, ça devrait être bon. Le moi, je t'étais quand même pas pire. C'est sûr, tu te ressentis de quoi. Il arrive, ça fait comme un heure, genre, je commence, moi, je commence à défoncer red. Si le monde me demande des tunes, je fais des tunes, je suis comme, tabarnak, je suis explosé. C'est vrai, pour vrai, je ne sens rien. Je connais les années 70, il n'y a rien là. Non, il était juste résistant naturellement à ça. Pis là, j'étais comme, un petit d'autre. je fais, ah ouais, c'est bon. Quand tu l'as mis des tunes, je voyais juste le même, pis il se promenait, pis c'était genre 3-4 heures le matin, il était encore là. Je suis comme, habituellement, il va se coucher beaucoup plus tôt que ça, je pense qu'il est défoncé. Je suis comme, t'es-tu lé, c'est bon? Ah ouais, pis il s'en va. Ah ouais, c'était vraiment une belle soirée pour eux, c'était fucking nice. Ah, tant mieux. Genre, tu sais, quand tu es de même, ça a l'air un peu tout croche, mais genre, tu sais, mis en contexte, c'est pas des tout croches, ces gens-là, c'était une affaire qui était très peu probable d'arriver, qui est arrivée, c'est un peu ça l'affaire, genre. Ah ouais? Ah ouais. Mais ça te donne un highlight de vie, j'ai fait du moche avec mon beau-père, genre, ça c'est vrai. Ben oui, ben oui. Ça offre. Non, non, mais c'était hot, c'était hot. En plus, quand je l'ai sorti, tu avais l'autre gars qui fait, tabarnak, ouais, ouais, j'en fais fucking, j'en fais tous les fins de semaine, j'en fais pas moi avec. Est-ce que c'est, let's go? Ouais, c'est une drague qui coûte pas cher, ça fait pas vraiment de dommages. Honnêtement, genre, j'ai pas vraiment de culpabilité à prendre du moche. Ça aurait plus bizarre qu'est-ce que c'est quand tu prends ça en micro-dosé, mettons. Ouais, ben oui, c'est clair. Ça dépend, ça dépend des goûts, moi, moi, je sais pas, pas tant. En fait, c'est bizarre, c'est juste moi qui essaie de se convaincre que ça l'est pas. Je laissais juste de me rappeler de rien. Mais non, je suis pas dépendant, c'est-tu, une fois par semaine. Un petit 4 grammes, il y a rien là, pas si cher. je sais pas ça, j'ai des petites quantités, mettons, je me peigne un gramme, je reprends pas de la soirée. Bon, ça fait que c'est correct. Ça me coûte 5 piastres. Je m'en remercie. ça me coûte 5 piastres. C'est moins cher que la requête. C'est bien. Ben non, c'est bien correct. Remember, kid, only 5 dollars. Ben oui, 5 piastres pour un boss, c'est caliste. C'est la dernière fois que c'est un intervice avec du speed pis c'est pas mal moins nocif. C'est dommageable, c'est quand même dommageable. Le moche, ça pousse de même. Ça pousse de même. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est sûr que c'est moins nocif. T'as sujet ici de manger ta marde un coup parti? Ouais. J'ai essayé, mais je m'en ai traqué. C'est ça, j'étais bon? C'était ça, la laine! T'as mangé une Snickers? Ouais. Je vais retourner aux toilettes. T'as-tu recommencé à faire du stand-up? Pas en tout, pas en tout. Dans le fond, nous autres, je pense que quand vous nous aviez reçus, c'est ça, si on avait du trois shows, le fait. Ouais. Ouais, je me rappelle bien. Fait que c'est ça, c'était un échec sur toute la ligne. Merci de me le rappeler. Non, 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 mais non, mais non, mais non, même si t'aurais juste fait trois jours, t'as des bases de l'avoir fait. Oui, puis pour vrai, c'était bien le fun, mais comme j'expliquais un peu, puis c'est pour ça qu'il y a eu la pandémie, ça partait, si on veut, puis je me suis rendu compte, finalement, j'avais comme pas tant tripé que ça. Bon, en même temps, il faut que tu te laisses une chance aussi, puis c'est pour ça que je dis, pour l'instant, j'ai pas le goût nécessairement de refaire de la scène, puis j'ai eu des opportunités d'en faire, puis j'ai fait comme, non, je me sentais pas super à l'aise, j'avais plus découvert le podcast, tout ça, quelque chose que je trouvais vraiment intéressant, puis quelque chose aussi où je me sentais plus à l'aise dans les conversations, parce que c'est souvent, en humour, entre être drôle dans la vie de tous les jours, justement, c'est facile, on jase ensemble, puncher ce que le monde dit, ça se fait bien, mais on va comme, ah, funny guy, t'arrives sur scène, c'est totalement autre chose, puis je me suis mis tellement de pression, j'ai fait comme, j'ai pas de plaisir, puis tu sais, le dernier show, dans ma famille, c'était pacté, c'était pas mal de ma famille, puis des connaissances, puis je me suis senti figé un peu, j'ai senti que j'étais dans ma tête, puis je faisais mon texte, tu sais, oui, mais je suis comme, ah, puis tu sais, ce qui fait que je suis drôle dans ma vie, c'est plus comme, quand je compte une histoire qui est arrivée, mais là, justement, le format où, faut que tu rajoutes beaucoup de gags, Chris, aux secondes, quasiment, tu sais, tout le temps, faut que tu punch le plus possible, ça devenait un texte, fait que là, tu sais, dire un texte, j'étais comme, ah, puis tu sais, j'ai fait du théâtre, pourtant, puis j'étais comme, justement, il y avait peut-être plus de pratique, plus de art, mais tu devrais peut-être le faire comme ça, ce que j'ai pas nécessairement vraiment eu, quand j'ai voulu commencer en humour, tu sais, c'est niaisant, mais déjà même un metteur en scène, de faire comme, tu devrais le dire dans le même, tu devrais essayer de même, tout, fait que c'est ça, fait que je mets pas une croix là-dessus, mais pour l'instant, je suis comme, j'attends, puis j'ai, c'est ça, j'ai d'autres projets, là, j'étais en train de regarder un peu, justement sur un autre podcast, j'ai fait beaucoup de chroniques, j'en ai écrit d'autres aussi, puis j'ai peut-être plus y allé avec un médium qui va être des capsules web, dans le fond. Ouais, c'est une bonne idée, puis genre, puis je sais pas si le parallèle est bon, mais moi, quand j'ai commencé à prendre la guitare, j'avais commencé juste en ayant du fun avec l'instrument, genre, tu comprends? J'étais pas, genre, pitché sur une scène, où j'étais pas, genre, dans le, dans la performance, tu sais, je jouais tout seul chez nous, puis genre, tu sais, je me faisais du fun avec l'instrument, puis genre, tranquillement, pas vite, à force que la passion est arrivée, ben là, ça a développé vers autre chose, peut-être que ça développera pas, ça débloquera pas vers autre chose non plus, mais genre, c'est hâte que tu fasses des trucs sur le side pour avoir du fun, peut-être que ça va te ramener à ça éventuellement, anyway. Ouais, parce que, j'ai jamais fait de stand-up, mais lorsque j'ai cru comprendre, honnêtement, tu vas te faire chier pendant des années, mettons, avant d'être à l'aise sur une scène, fait que genre, tu es rendu là, est-ce que tu es prêt à passer par ce passage obligé, tu sais? C'est ça, ouais, mais tu sais, ils parlent souvent d'un 500 show, souvent, c'est que tu entends des humoristes établis, tout ça, avant 500 shows, oublie ça, tu sais, parce que j'écoute beaucoup, tu écoutes les compagnies, tu sais, demande-moi pas comment, tu sais, Julien Tremblay disait ça, tu sais, il y a des humoristes qui commencent, c'est genre leur huitième show, puis comment tu m'as trouvé, veux-tu vraiment que je réponds à ça, tu sais, t'as huit shows dans le corps, prends le temps, puis, mais tu sais, ce que t'as apporté, c'est vraiment l'élément plaisir, tu sais, on n'est pas payé, quand on fait du open mic, puis la plupart des projets qu'on fait, on n'est pas payé, fait que tu sais, il faut que tu aies du fun, si t'as pas de fun, moi, c'est de même, je le voyais, puis à un moment donné, c'est ça, j'ai senti qu'au niveau de la scène, j'en avais pas de fun, j'ai fait, tu sais, tu finis de travailler, puis tu sais, je veux dire, chaque personne est différente, puis tu peux juger ou pas, mais tu sais, moi, j'ai fait comme, j'ai une vie de famille, je travaille 35-40 heures semaine, tu sais, on se lève très, très tôt le matin, tu sais, tu te lèves à 5 heures le matin, rendu à 8 heures, il faut que tu aies comme, hey, tout le monde, des fois, c'est déjà, c'est un peu moins tentant, puis tu sais, ça arrive, donc là, tout open mic, c'est Montréal, là, j'avais comme 45 minutes, une heure à faire pour aller faire un 5 minutes, mais c'était cool, je voulais l'essayer, je m'étais promis, j'allais l'essayer, puis tu sais, tu fais, tu reviens chez vous, t'es tout seul, c'est le moins vraiment, ça n'a pas bien été, tu sais, t'es beaucoup dans ta tête, puis j'étais comme, oh, j'ai-tu vraiment besoin de ça? Ouais, tu fais violence, ça pour elle, puis en même temps, c'est ce qu'il faut aussi, parce qu'en plus, j'imagine que t'as le stress en y allant aussi, là, il y a ça aussi, ben ouais, c'était pas cool, mais tu sais, même en trois shots, c'est pour ça que je dis, j'ai pas abandonné, parce que de mon premier, où j'ai fait, je suis calissement nerveux, puis tu sais, t'étais là, puis j'étais comme, OK, je vais sortir mon numéro, 5 minutes, attache-toi, puis tu sais, c'est ce que je m'étais fait dire, c'est que tabarnak, t'as roulé ton numéro, même parce que j'avais, mettons, une anecdote de 8 minutes, ben tu sais, on s'était fait dire, quand quelqu'un te donne un 5 minutes, c'est 5 minutes, fait que moi, t'as pas tendré mon ami, je te sors mon numéro, comme une mitraillette, là, quand j'ai entendu ça, promis, je fais, bon, mais deuxième, je vais prendre plus mon temps, on me donne un 5, mais je vais le faire un petit peu plus, ça a déjà été mieux, le troisième, je l'ai plus, fait que tu sais, puis j'avais fait, ah, je vais rajouter tel gag à telle place, mettons, juste avec 3 d'expérience, puis quand j'ai rajouté mon punch, gros crisse de rire, j'ai fait, bon, fait que je comprends quand même la mécanique du rire, tout ça, mais justement, puis ça permet de continuer à écrire, de faire des podcasts, j'avais des chroniques à faire toutes les semaines, c'est un 5 minutes, fait que tu sais, c'est des 5 minutes, c'est des V1, des V2 que tu présentes, c'est pas super bon nécessairement tout le temps de ta chronique, mais tu sais, j'en ai pogné, il y a un moment donné, on s'était fait des chroniques improvisées, puis quelqu'un me dit, genre, ton sujet que je pige, est-ce que je dois amener mon butt plug à une première date? Et moi, tu sais, je suis pas tant dans ce genre d'humour-là nécessairement, puis j'ai fait, j'avais écouté cet épisode-là en plus. OK, puis j'ai fait, je vais juste l'amener à un niveau calissement intellectuel, et là, hé man, j'ai fait un travail de recherche, j'ai écrit comme un V1, puis là, j'allais chercher des synonymes, mais dans un niveau de langage littéraire, là, vraiment comme super élevé. Ah, vous j'aviez trouvé ça bon. C'est drôle, OK, j'aime bien. Tu sais, ta prémisse, c'est un butt plug, tu sais, fait que tu sais, tout le long, je suis comme, bien, ça va dépendre de ce que vous voulez, bien, vous pouvez l'agencer, entre autres, votre queue de renard si vous faites un pique-nique, parce que vous allez vous fondre, tu sais, dans le décor, puis ensuite, tout dépendant, vous allez pouvoir choisir la petite bille en plastique, bleu, rose, selon ce que vous êtes habillé, puis tu sais, puis je m'en vais là-dedans, tout ça, puis à la fin, je finis, tu sais, bien, pour répondre à ta question, c'est une crise de slut qui se rende un butt plug dans le cul, tu sais pas pourquoi tu pommes tout le temps des fuckboys qui se crisse, puis tu sais, je casse comme le personnage-là, puis ça avait été, ça avait été un gros hype, mettons, c'est celui que j'ai le plus entendu parler, puis sur une chronique imposée, puis j'ai fait comme, tu sais, si le coup, tu reçois ça, je suis comme, ostie, comment m'en faire ça, puis j'essaie, puis tu sais, fait que ça amenait cette écriture-là, d'utiliser l'imagination tout le temps, puis c'est ça qui est le fun, tu sais, aussi, fait que c'est pour ça que, des fois, là, je le fais un peu moins, parce que bon, j'ai plus tant de chroniques à faire, puis c'est ce que je dis, je suis le gars, genre, le plus paresseux au monde, c'est comme, si j'ai pas de quoi à faire, wow, ça peut aller à demain, fait que tu sais, c'est sûr que à partir d'une carrière de même, tu fais, fait que, tu sais, de temps en temps, je me botte le cul un peu sur, l'idée des chroniques imposées, c'est bon, rendu là, ça devient un peu comme, tu sais, le seul référent que je peux avoir, c'est, mettons, avec la musique, plus que tu vas essayer, mettons, des styles de musique qui te sortent de ta sonde de confort, plus que tu vas apprendre des nouvelles techniques, fait que, j'imagine en humorous, c'est la même affaire, fait que là, mettons, tu t'imposes des gars, c'est comme, ok, il faut que je me démerde avec ça, puis là, il faut que t'ailles ailleurs, ouais, c'est un style, c'est ça, qui ressemble pas nécessairement, ouais, 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 c'est probablement ce qui fait sortir le mieux la créativité, parce que là, c'est comme, t'as besoin de t'aller puiser loin, pour trouver ton idée, puis tout ça, là, non, non, c'est intéressant, c'est intéressant, parce que moi, aussi, les chroniques, j'avais une année, en tout cas, une année, j'ai arrêté d'en faire, parce que j'avais juste comme, plus d'idées, parce que je savais pas où commencer, tu sais, je faisais des top 10 à toutes les semaines, puis tu sais, formule hyper classique, je me suis dit, ben, tu sais, puis en même temps, c'est un peu moins de travail, quand même, parce que je travaille, puis je fais tout ça, mais malgré tout, c'était comme 4-5 heures d'écriture, puis genre de réécriture par après, quand j'arrive ici, puis là, finalement, ça fait que, un moment donné, je m'assoyais, puis j'étais comme, je sais même pas de quoi parler, je sais même pas un top 10 sur quoi, ça fait deux ans et demi que j'en fais à toutes les semaines, je sais même pas, je sais même pas quoi faire, tu sais. Ah, c'est ça, c'est ça, comme tu dis, c'est d'aller chercher à un moment donné, tu sais, il y a des membres, il y a du monde qui vous suit, tu sais, lancez-nous des idées de top, quelque chose que vous aimeriez, tu sais, à un moment donné, ça faut que tu te relances quand tu sais comme plus trop quoi faire, puis tu sais, je pense que c'est bon aussi d'arriver à te faire, tu sais, ce bout-là où t'as la page bleue, je t'ai comme, man, c'est pas quoi faire, je sais pas, je t'essayais autre chose. Ça surprendrait le monde, le moment donné, t'as coupé, tu faisais des top 5, puis c'était genre, moins long un peu, mais ça pourrait être une bonne idée, en même temps, genre, c'est tout le temps, parce que moi, je sais pas, la majorité des feedbacks que j'ai eus par rapport à ça du monde qui l'écoutait, c'était souvent, genre, c'était un moment fort du podcast, fait que, ah ouais, ben ouais, je pourrais recommencer. Écrivez-nous des idées, Steve, si vous voulez que Phil revienne. Voilà, si vous êtes, oui, oui, absolument. Sinon, il s'en va, lui. Ouais, moi, je décalisse. M'en va. Moi, avec, je risque de faire ça, fait qu'il y aura plus de podcast. Ouais, on va se tuer. On va se tuer. Frère. Rends-tu le palais? Rends-tu le palais? Non, ouais. Ah, ok, oui. Non, 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 ça qu'il y a. Fait que là, tout le monde sait qu'il n'y en aura pas de soucis. Non, non, c'est ce frère. Non. Ça compte pas s'il y a pas le bec. On voit même que vous êtes pas capables, mais que vous choquez jusqu'à ce qu'il y a un bec. Je choque pour un bec, c'est sûr que ça se tuerra pas, ces deux assistives-là. Moi, je te donne, je t'en donne un que j'avais déjà fait quand j'avais pris les cours d'humour à l'École nationale, les cours du soir. Ouais. En écriture, un top 10 des cadeaux de Noël. Peut-être que tu l'as déjà fait, par exemple. Oui. Ah, bon, c'est sûr. En fait, dans la chronique, c'est ça l'affaire, c'est que les saisons reviennent. Oui. Quand c'est Noël, si t'as pas le choix de faire une affaire de Noël. Ouais, ouais. Bien, j'avais fait les cadeaux de Noël les plus weirds, puis c'était plus une liste que moi-même, j'avais comme, bon, des idées de cadeaux un peu weird. Je me rappelle que tu commences à ça. J'avais essayé ça maintenant, puis c'était un peu trash. Ouais. Puis en même temps, d'autres, c'était absurde. Tu sais, genre, j'avais dit entre autres, mettons, une veste orange pour la mère de Bambi. Tu sais, comme là. Mais il y en a d'autres, c'est du name dropping, fait que j'irais pas là-dedans, mais tu sais, mettons, quelqu'un qui, mettons, disparaît à un moment donné, il avait proposé un GPS. Mais ça a l'air que ça, c'est pas super, ça a l'air que ça peut pas faire ça, ça détruit ta carrière comme en commençant. Mais je trouvais ça drôle. Ah, c'est drôle. Ouais, c'était le genre de niaiserie là. Ouais. Mais on avait été fort sur, mettons, des trucs d'actualité, puis j'étais comme... Même le prof fait, c'est drôle, mais c'est trash pour être trash. Tu sais, fais attention. Puis aujourd'hui, ça passe plus, c'est sûr, c'est sûr. Non, c'est clair. Puis si je réécoute des épisodes dans les premières, mettons, en première année, je suis sûr que, genre, je vais me taper ça à la face longtemps. Juste un facepam de comme moi. C'est sûr, parce que juste en tant qu'étrime, on a tout évolué en quatrième. Oui, c'est sûr. Puis j'aime quand même mon trash puis genre... Oui, mais c'est ce que je pense. C'est juste qu'on s'assure que l'angle soit très, très clair, mais en même temps, c'est un peu ça qu'on fait. Mais en même temps, c'est pas ça. C'est un peu le bar de casse. Non, mais c'est pas juste ça. C'est pas juste ça. Il y a aussi le fait qu'on était avec Nat, puis Justin, puis Matt aussi. Les gens du monde qui sont plus là. Puis c'est des gens du monde avec qui, genre, on clippait tout humoristiquement avec ça. Déjà, admettons, dans les soirées, c'était ça. C'était juste... C'était vraiment des chums qui niaisent autour d'une table. C'est ça, sans aucune conscience. Mais c'est exactement la vibe qu'on avait normalement dans les soirées. Ensemble, on faisait tout parce qu'on s'envoie ensemble puis juste avoir exactement ces conversations-là. On a fini par l'enregistrer. C'est sûr qu'un coup que t'enlèves ces éléments-là, naturellement, on fera pas exactement les mêmes jokes. Il y a Justin qui avait souvent des hosties. C'est un gars qui est super cultivé, mais ça le ferait des hosties. Pas de l'humour conne, mais des affaires qui n'ont pas de sens, des affaires de génocide puis des trucs de même. Trash, genre une coche de trop, mais entre amis, dans un souké, tu vas le faire, tu vas te taper ses cuisses parce que t'es entre amis puis tout le monde... C'est établi parce que personne ne pense ça. Quand tu le fais, qu'il y a une caméra puis que les gens ne te connaissent pas tous puis que tu vas sortir une grossièreté comme ça, où le monde va faire le tabarnak, voir qu'il y a du ça alors que tu ne le penses pas. Je suis intervenant dans la vie. De l'humour trash, j'en entends juste dans les breaks sur l'heure du dîner parce qu'on est toujours dans des trucs négatifs, dans du monde qui vont mal. Il faut que tu décroches de ça, il faut que tu fasses « Ok, ce n'est pas grave, on va faire une joke là-dessus. » C'est comme « Ok, puis là, tu vas sortir... » C'est sûr, si c'est de la souffrance, c'est quelque chose qui ne va pas bien, ça va être trash en tabarnak, généralement, ce qui sort, mais c'est ça, ce n'est pas tout le monde qui va l'accepter. Oui, clairement. Il faut que tu fasses attention. Ce n'est pas tout le monde qui a la même sensibilité. Entre amis, souvent, on va déconner. Oui, c'est sûr. Tu vas juste t'enoncer à qui va aller plus loin. Quand tu as une caméra, si tu fais ça, ça se passe mal. Mais je pense qu'on était capables quand même... Je suis biaisé en crise, moi, dans ma tête, tout le monde comprenait. Oui, mais c'est ça. C'est pas quelqu'un qui n'avait jamais écouté le podcast. Je pense que c'est le défi de faire de l'humour jamais devant personne. C'est-à-dire, faire de l'humour pour des gens, mais jamais avec une réaction directe. Oui. Genre, pour pouvoir s'ajuster, ça prend vraiment plus. Parce que tu n'as jamais la... Il faut que tu ailles... Il faut que tu ailles être capable de te regarder toi-même et faire comme... Surtout qu'on n'avait pas... Je ne suis pas sûr. Non, en tout cas. On n'avait pas assez un gros fan de bain. Ils ne sont plus pour avoir de réactions. Non, c'est sûr. Il y a une personne... Il y a une personne qui dit, « Je vous trouve drôle, nice. » Puis sinon, le monde n'aime pas ça. Il est collé sur le camp. Si on aurait assez d'intérêt pour dire que genre... Tu sais, rendu là, le monde, il faut regarder le nombre de views. Il faut... Moi, je trouve que c'est de l'hostie de marne, mais visiblement, tout le monde aussi. Tu sais, ça devient un peu plus difficile pour ce monde-là de mettre des commentaires négatifs. Si on aurait, mettons, 100 000 views, le monde ne se gênerait pas en crise pour dire que vous êtes des hosties de caves. Ben oui, c'est clair. Mais tu ne penses pas ça. Non, mais puis, tu dis à l'aide avec un commentaire constructif. On entend que ces réseaux sociaux, est-ce que ce n'est pas nécessairement ça que tu vas avoir? Non, non, non. Tu es un hostie de cave. OK? Mais je suis un hostie de cave par rapport à où? C'est de l'hostie de marne. Qu'est-ce qu'il y a de l'hostie de marne? Tu n'aimes pas le contenu, tu n'aimes pas les sujets qu'on a abordés, tu n'aimes pas la façon qu'on l'a abordé, tu n'aimes pas notre façon de s'exprimer, le son est à chier. Qu'est-ce qui est à chier? Les gens sont juste comme ils crissent la marre dessus. Puis tu sais, tu l'as genre, mettons, une ou deux semaines après avoir enregistré. Attends, quand j'ai dit ça, puis lui, il va dire, quand tu as du tel à faire, il faut que je me remette. Oui, c'est sûr que tu n'es pas devant un crowd. Ben oui, ben oui. Non, c'est ça. On est arrivé des fois, du monde disait, quand tu parles de ça, casse de deux heures, le trois mois, je le réjette toutes les fucking semaines. Tu sais, je ne dis pas, genre de motel. Tu ne te rappelles pas? J'ai un ami qui m'avait dit, tu te rappelles-tu, tu sais, environ, je m'en rappelle, environ 80, épisode 80, 90, je suis comme, les ciboirs de Chris, non, c'est sûr, je ne m'en rappelle pas. Chris, man, ça fait, genre quoi, deux ans? Ben tu, ce qu'il y a eu, il y a deux ans qu'il était filmé. Ben là, vous avez dit 206. Oui, 206. Ça a fait 4 ans et demi, je crois. 4 ans et demi, oui. Oui, 206, ça fait 412 heures d'enregistrement de podcast. Vas-y, deux secondes. Je n'avais pas calculé, mais il y a beaucoup de comptes. On a environ 400 heures d'enregistrement de podcast. Puis on continue quand même à faire comme, plot. Ben oui, mais c'est votre trademark, ça. Tu ne peux pas enlever ça. De toute façon, je pense, on est juste comme authentique dans le sens, si on a le goût de dire de la merde, on dit de la merde. Si on a le goût d'être plus sérieux, puis tu sais, toi, on avait des conversations geeks, on a des conversations geeks. Pourquoi essayer de casser ça avec des jokes qu'on n'a même pas le goût de faire à ce moment-là vu qu'on a une conversation et tout ça? Non, c'est ça. C'est clair. puis on est de même quand la caméra arrête de tourner. C'est ça. Fait qu'à si, acceptez-nous comment on est. Je suis complètement quelqu'un d'autre d'attendre jusqu'à fin. le gars, c'est un autre front wheel. Le gars, c'est un strict dans son chat. Méchantement, en tout cas, on va faire ma caméra. Dez voir son historique, on ne peut pas trouver. Il y a un VPN changer, le calice. Tu sais, il est venu avec les ordres qui a un quoi. Tu sais, j'ai trippé moi pendant la pandémie, je suis vraiment zéro informatique. Mais là, fait-elle la fin quoi? Power? Qu'est-ce qu'il faut que je prenais des notes comme un estite malade sur du papier avec un crayon? Oui, oui, bien oui, bien oui. C'est un écœur en l'épreuve. T'es de même. Chris, la caméra ferme, je fais quoi? C'est le genre d'anxiété que tu fais quand tu ne connais rien. C'est quoi l'affaire de te trouver la plus confrontante que tu es obligé de faire avec l'informatique? Bien vraiment d'animer. Parce que dans ma job, je suis intermédiaire à la base, mais la job que je fais, je suis animateur. Puis, sans me mentir, tu fais comme ça fait 7 ans que je fais ça, je sais dans quoi je suis bon, dans quoi je suis moins bon. Dans quoi je suis bon, c'est être devant la classe puis animé. Parce que justement, on parlait tantôt de faire les jokes, décider ça, ça passe super bien avec les jeunes puis c'est très, très naturel versus quand j'étais sur le stage. C'est très naturel pour moi. Tout le monde fait « Ah, c'est-tu qui est hot, qui est drôle? Tu devrais t'en aller en humour! » C'est pour ça que ça t'a intéressé d'aller tester en humour? À vrai dire, ça fait hyper longtemps. J'ai fait du théâtre, j'étais au secondaire. Fait que mettons, puis secondaire 2. Fait que mettons, depuis ce temps-là puis justement, c'était souvent des pièces humoristiques puis tout le monde faisait « Ah, c'est-tu que c'était drôle? » Fait que j'ai tout le temps été comme le « funny guy ». Fait que tout le monde était en fait comme « Tu devrais, tu… » Puis j'ai essayé à 21 ans, mettons, « L'éconnationale de l'humour » puis ça n'a pas fonctionné puis j'ai juste fait comme « Ah, c'est un échec total, j'arrête ça là! » Fait que tu sais, c'est comme un genre de rêve que tu repends à certaines étapes de ta vie. Ouais, je suis peut-être assez mûri, je pense que je suis prêt. Ouais, c'est ça. Tu parlais tout à l'heure de « Stock », j'ai réécouté mon « Stock », je suis comme « Chris, je me serais frappé tellement c'était mauvais. » Voir j'ai été, mettons, à l'École nationale de l'humour. Mais tu sais, je parlais de ma circoncision. Ils faisaient comme « Tabarnak ! » C'est ce qu'ils m'ont dit, ils ont dit « Ton texte est bon, mais on ne sait pas s'il faut rire ou avoir mal. » Parce que j'en ai tellement de détails quand ils te couplent. Il était comme Ouais, c'est surtout pour des... Ouais, c'est genre n'importe qui va parler des trucs de même ou juste, mettons, genre de mal de testicule ou whatever. Tout le monde va le ressentir à ce moment-là. Ça fait que c'est un sujet un peu plus sensible pour faire de mauvais jeu de mots. C'est vraiment le cas. Mais tu sais, j'ai réécouté, mettons, j'avais un enregistreur déjà quand j'étais jeune pour... Puis tu parlais de jeux vidéo tantôt, puis je gammais en esti. Tu sais, les jokes que je dis, c'est comme « Oh mon Dieu, les graphiques deviennent de plus en plus réalistes, coudonc, ils veulent-tu un jour qu'on joue avec des êtres humains? » Chris, je réécoute ça à l'âge que j'étais, je suis comme « Tabarnak de merde! » Puis ça m'a inspiré de me faire un numéro aujourd'hui à 35 ans où je m'auto-roaste sur comme « Caliste que c'est mauvais! » Tu as réacté, genre? J'ai réécouté, mais j'ai fait « Ben oui, j'ai fait ça ben trop mauvais. » Tu pensais-tu vrai? Ah oui! Puis il y a des gens qui t'ont fait croire que t'étais drôle, tabarnak. T'écoutes ça. 21 ans, tu n'avais pas d'expérience là-dedans. Je veux dire, ça paraissait. Ça paraissait beaucoup. Je me constate comme quelqu'un drôle avec mon entourage. Puis clairement, je m'assois pour écrire des gags puisque je n'ai jamais fait de ma coagulisse de vie. Ça va être « Lost in Marve! » Puis c'est normal. C'est normal. Il faut commencer à quelque part. Je me rappelle, avant de faire le show qu'on a fait, j'ai écrit le premier jet. Juste le premier jet. Il n'y a pas les gags d'écrits. Moi, j'habitais chez mes parents à ce moment-là. Je suis tellement fier. Je suis comme, il faut que je monte sur mes parents. Je monte en haut. On va voir mes parents. Je peux-tu vous le dire? Parce que j'étais fucking fier. Je venais d'écrire mon premier jet. Premier jet. Pas tant de gags dans le texte. Je fais le texte et je suis comme, ma mère a un problème d'attention. Si elle ne t'écoute pas, ça paraît en « Nuss ». Juste comme... Oh my God! Tu n'es même pas capable d'avoir son intérêt. Puis c'est ta mère! C'était tellement la pire idée déjà à la base de montrer ça. Christ, tu n'as pas travaillé sur le texte. Tu ne vas pas te chercher les fleurs, un caliste. Comment ruiner ton caliste? En même temps, elle a été un bout qui faisait des colliers et nous les montrait mon sac au lycée. Clairement, elle avait moins d'empathie. En même temps, elle va être au nord. C'est sûr. Oui, c'est clair. Mais non, là, j'étais genre « Hey, Christ, c'est de la caliste de marde. » Je me suis mis à écrire là-dessus. Je me suis débile et je ne les ai plus jamais remontrés jusqu'au show. Il y a juste ma blonde que j'y avais faite entendre. Elle était tellement gentille. Au moins 25 fois parce que j'étais hyper insécure. Je pense que ça prend ça pour être en humour. Probablement. Je pense que oui parce qu'il faut que tu travailles pour ne pas te planter. Ou sinon, tu es trop sûr de ta chute, tu n'écoutes plus rien. Tu devrais peut-être écouter un peu de temps. 25 fois que j'y ai fait le texte, les 25 fois, elle riait. Maintenant, elle était rendue qu'elle savait ou rire un peu. Elle était un peu sur son sel en même temps. Tu as fait un petit sel-là. Ah, le tabarnak. Après, il faisait juste relever la tête du cellulaire. Oui, oui, oui. Quand ça arrivait rendu à 25e caliste de fois, je me suis dit il faut que je réécrive mon texte au complet. En tout cas, non, ça fait juste 25 fois que je l'ai entendu. C'est normal que ce soit moins drôle. C'était bon au début. Garde-le de même. Oui, oui. Mais de l'autre côté, c'est ça aussi. C'est là que c'est le fun. J'ai entendu ça dernièrement. Je me suis dit OK, je suis à pas ça, cette règle-là. Souvent, quand tu commences, il ne faut pas que tu aies du monde qui write avec toi et tout ça. Il faudrait que tu le fasses tout seul parce que tu commences dans le lac. Pourtant, c'est un peu l'inverse parce que justement, tu parles de le tester sur ma blonde. Malgré que ma blonde me trouve bien drôle dans la vie de tous les jours, on a un style d'humour de vie de tous les jours. Tu disais, on était une gang de chums ensemble, c'est ça. Mettons, tu arrives et tu referais un texte que tu as écrit qui est totalement différent d'une conversation entre amis. Tu te dis même à tes amis, OK, parfait, guys, je vous le fais à soir. Caliste de chance que ça n'arrive pas tant que ça. Ils n'ont pas cette technique-là ou quoi que ce soit pour faire comme ce gag-là, tu devrais peut-être y aller plus dans même. Ils ne t'amèneront pas nécessairement quelque chose de constructif. Ils vont te dire que c'était bon ou que c'était correct. Je me dis, tu ne peux pas avoir l'odieux comme ma blonde. Tu peux-tu me donner des commentaires très constructifs et qu'est-ce que tu penses que je devrais? Je te lis. À ce moment-là, elle va me donner des idées comme t'as-tu passé à aller vers ça déjà un peu plus avec le temps? C'est cool, mais on dit souvent de t'occuper de tout ça. Chris, ma blonde, elle vient de faire un shift double comme ça, 6h le matin, puis t'en vas voir le soir. Excuse-moi, mon amour, j'ai un texte de parler, s'il te plaît, tu peux-tu? Je vais aller te faire couler un bain, ça va être mieux. Je pense que c'est comme... Tu pourrais-tu croire à mes rêves, s'il te plaît? Je veux savoir si je suis drôle. C'est ça. Là, tu vas m'enlever tes cendres là-dedans en face, veux-tu pas m'écouter? Tu vas te mettre un sourire. Tabarnak, je crois jamais en moi. Fait que de là, l'important, je pense, d'avoir des fois du monde avec qui tu peux écrire ou du moins, tu sais, qui peuvent être tes scripts, tes éditeurs. Du monde qui ont de l'expérience aussi là-dedans, I guess. Ou du moins, qui ont vraiment cet intérêt-là. C'est un peu pain in the ass pour certaines personnes. Je le fais avec certaines personnes, des fois, qui m'envoyaient leur texte, des choses comme ça, puis juste essayer de retrouver, mettons, j'essaie de repuncher au moins où je me sens capable. Je vais te donner deux, trois punchs. T'es prêt ou t'es prend pas, mais tu sais, je te les offre. Ça me fait plaisir. Même si je n'envoie personne, des fois, bon, je vais t'envoyer mon texte, toi, tu verrais ça comment. Puis c'est ça. Fait que c'est juste le fun. Mais n'étant pas un professionnel moi-même, je t'ai juste comme donné deux, trois gags. Mais tu sais, je ne peux pas t'orienter vraiment pour te donner un texte. Parce qu'il y en a beaucoup, ça clashe. Tu sais une année, il y avait GF sur le podcast qui a genre fait d'envoyer ses textes puis ils l'envoyaient à GF pour qu'il repuncher dessus. Non, non, non. GF de l'homé? Je n'envoyais pas. Non, oui, GF de l'homé, mais je n'envoyais pas pour qu'il repuncher dessus. Je l'ai envoyé, en fait, une fois parce que je voulais savoir qu'est-ce qu'il en pensait du texte. Juste parce que j'étais insécure. Je voulais voir son avis là-dessus. Puis il m'aurait écrit puis tu sais, ça manque de gags. Il m'a envoyé un disgarde. Ça, ça serait comme mettons ma version. Fait que moi, j'ai vu le rythme de son écriture. Tu sais, comme c'est quoi le rythme que ça doit avoir un texte d'humour? Parce que moi, les punchs arrivaient, ils étaient vraiment trop espacés puis je ne savais pas c'était quoi le rythme. Fait que quand il m'a renvoyé ça avec son rythme, je fais, ah OK. Fait que j'ai scrappé qu'est-ce que lui avait fait. J'ai repris mon texte à moi puis j'ai commencé à écrire des gags dans son rythme à lui juste pour savoir comme là, ça prendrait un punch là puis un punch là puis un punch là puis c'est ce que j'ai fait pour tout le texte au complet. C'est juste de comprendre genre c'est quoi le rythme qu'il faut que j'aille parce que je me le faisais dans ma tête puis dans ma tête, je pensais que c'était drôle mais genre il n'y avait juste pas assez de gags. Il y avait genre zéro, tu sais. C'était juste trop long. Des fois, tu peux avoir l'impression que, mettons, genre, moi personnellement des prémices me font plus. Mettons, dans une soirée du mot où une prémice va me plus me paraît quasiment qu'un punch puisque la prémice, je sais exactement vers quelle langue il s'en va. Des fois, mettons, quelqu'un fait une prémice et je suis comme « Ah ah! » Puis le jour, je suis, « OK, ouais. » Je sais vers où tu t'en vas puis c'est hot. Fait que dans ma tête, à la guesse, probablement que j'écrirais des prémices puis ça manquerait de punch parce que dans ma tête, c'est ça qui est drôle. Puis en même temps, imagine-toi, c'est en plus, il arrive à aller te scraper ça avec un astu de bon punch que tu n'as pas vu le nœur. Ah oui, ben oui. C'est souvent une prémice qui est le fun. Tu disais « Ah, je vois exactement ce qui s'en va. » Puis là, man, t'amènes ailleurs. Oui, ça c'est hot. Ça c'est hot, man. Il y avait Alex Roof. On est allé voir le show de… Je pense que c'était le show de J.R. Oui. Au Club Soda. Au Club Soda, oui. Il y avait Alex Roof qui commence un bit avec un astu de diag de magazine Sears genre de crossage. Ah, tabarnak. Je suis comme « Bon, all right, encore un autre astu de joke. » Je ne me rappelle pas exactement que j'ai écouté sa joke et j'étais comme « Bon, c'est le petit nombre. » Pour vrai, à ce moment-là, j'étais comme « Pourquoi j'ai du respect pour toi en tant qu'humoriste ? » Tu fais des petites jokes de catalogue Sears et à la fin, il y a une petite curve et genre « Mais honnêtement, c'est con, je ne me rappelle pas la joke mais je me rappelle que c'était genre littéralement la meilleure joke de magazine Sears que j'ai entendu de ma crise de vie. C'était genre… C'est facile. Non, non, mais l'effet de surprise, c'est tellement fort en humour, c'est tellement payant. Il y a tout pété avec ce gag-là. Je me rappelle, c'est genre comme au moins un 30-40 secondes de juste rire. C'est comme si quelqu'un partirait une joke de belle-mère, t'es comme « Bon, tabarnak, es-tu fucking sérieux ? » Puis finalement, c'est la meilleure joke que t'entends de ta vie. C'est comme « What ? » J'ai d'ailleurs un numéro sur ma belle-mère. Ah oui ? Elle peut ouvrir que je n'ai rien de complètement ailleurs, mais je parle d'elle. Mais c'est pas genre « Ah oui, une belle-mère, la meilleure qu'elle est ce que c'est mon deuxième punch. » C'est pas les sujets qui font la différence. Non, non, non. Les sujets sont tout le temps réempruntés puis réempruntés, mais c'est ça. Je pense que j'ai encore plus de récemment pour qu'il y ait un sujet qui est genre comme overutilisé puis qui est capable de rendre le coin intéressant. Les nazis, mettons. Non, mais quelqu'un qui est capable de rendre intéressant un sujet qui a été sûr et surutilisé. Ça a l'ont été la critique, je pense, en humour aussi. Ah, c'est tout le temps les mêmes sujets. Laurent Paquin l'avait fait à un moment donné. Oui, mais c'est parce que t'as le référent. Quand je te dis, mettons, « Ah, moi, ma blonde, Chris, t'as le référent. » Il part, man. Je ne sais plus où, mais tu as une petite situation géopolitique en quelque part d'un pays que tu ne connais pas et il fait un tabarnak de gags. Moi non plus, je ne sais pas c'est où. Après ça, tout le monde fait comme ça fait créer un esti froid. Il repart, il t'explique. Mais là, présentement, il a telle ou telle affaire. Quand je te refais le gag et que tu le ressors, c'est drôle. Là, tout le monde se m'arrive. C'est drôle, là. Mais tu n'avais pas le référent. C'est pour ça que je te parle de tablons, n'est-ce que tu as arrêté. C'est brillant. Ah oui, réellement. Très seulement. C'est ça. Mettons, quand je fais mes chroniques, « Ah, des chroniques de papa. » Ben oui, hostie. Je suis papa, j'ai une headset puis une maison. Je te parle de ma headset en pleine canicule puis de la sède qui me rentre dans la raie de cul. C'est pas agréable, hostie. Et c'est peut-être pas drôle pour toi parce que tu ne le vis pas. Mais c'est ça, mon quotidien. Je m'inspire de mon quotidien. Faut que j'écris 25 minutes par semaine, voir deux. Tu sais, j'étais comme... Ça se peut que des fois, c'est la meilleure et moins. Non, mais c'est normal. En même temps, tu parles de ton quotidien. Tu vas pas parler de la vie de quelqu'un d'autre qui t'a jamais vécu, hostie. Ça va être pas mal plus dur d'aller précisément dans les appareils qui vont chez moi. George Washington. Si j'étais George Washington, ça serait clair. Je sais pas. Moi, je suis un gars fidèle. Je vais me tromper ma blonde dans ma crise de vie. Mais, admettons, quelqu'un qui trompe sa blonde ou whatever, admettons, s'il fait des jokes d'affaires, il faut que tu caches des affaires. Mais j'imagine que le monde qui a déjà trompé deux blondes dans la foule. C'est comme, Chris, c'est vrai, hostie. Il y a de quoi être précis là-dedans. Tu parles de... Mais en même temps, si tu peux créer l'image, même si quelqu'un ne l'a pas vécu, il faut que ton image soit crissement forte, tu vas me dire, si ça t'arrives à le faire, c'est cool. Ça se peut, mais, admettons, je ne sais pas, exemple, admettons, des affaires de swipe right ou white left, moi, genre, j'étais en couple avant sur Tinder. Fait que, clairement, moi, je n'ai pas le référent. Mais la majorité du monde, tu n'as pas besoin d'y expliquer, by the way, left, ça veut dire que tu acceptes ou whatever. Tu comprends ce que... Oui, oui. Je pense que, genre, les meilleurs gags que moi, je trouve, en tant qu'auditeur, c'est, genre, quand je vois exactement l'image dans ma tête, genre, comme un gag dans un film, genre, c'est pas tous les gags qui se prêtent à ça, mais, genre, tu sais, quand je vois exactement, exactement, comme la scène dans ma tête, puis, genre, ça, ça me fait vraiment rire. Tu sais, que j'aime ça quand ils ne te donnent pas tout, tout cuit dans le bec, genre, ils te laissent réfléchir sur certains détails. Dans ton setup, ton prémisse, tu sais, il va être un peu plus long, mais, tu sais, parce que c'est ça, maintenant, beaucoup, c'est setup prémisse punch, 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 mais, tu sais, je pense, ce bout-là où, comme tu dis, si tu prends plus de temps dans ton station, dans ta prémisse, tu vas l'installer, l'image. Ton gag va arriver un peu plus tard. Le mec, il arrive, il va être solide, puis, après ça, tu peux reposer dessus. L'image, elle est là. Je te punche, si le monde trouve ça drôle, là, je peux te remettre un, deux, trois, quatre, cinq gags de suite, même si ça a été plus long. Parce qu'on dirait, maintenant, c'est comme, ah, il faut que j'ai un punch à toutes les deux secondes, sinon, c'est pas drôle. Laisse le temps, tu sais, on dirait qu'on est plus, vraiment, parce qu'avant, tu recules, mettons, les années, mettons, 60 ou whatever, mettons, les street jokes, mettons, ton père qui va te raconter une blague, eux autres, c'était vraiment l'inverse, c'était genre, c'est vraiment, il arrivait avec une histoire, puis là, il étire, puis là, il utilise un nom, genre, pour que tout fasse du sens, puis lorsqu'il arrive, puis là, Mr. Statham, genre, il prenait vraiment leur temps, même les films des années 70, mettons, t'écoutes des films des années 70, puis c'est la même caliste d'affaires. L'histoire, elle le lève, puis là, il arrive de quoi, genre, j'ai une fin inattendue tout le temps, un peu tiré par les choux. Là, on est juste victime des jump cuts, des vidéos sur Internet, c'est juste ça. Oui, mais c'est une question de mode, l'humour, tu sais, là, je vois, je vois, mettons, du monde comme Daniel Tirado qui prennent vraiment leur temps. Moi, je trouve que c'est un statement, je trouve que, genre, avec tout le monde qui se pitche dans leur punch, t'as l'air tellement d'un fucking thug quand j'entends sur scène pis tu prends ton temps. C'est sûr, c'est pas pour tout le monde non plus. Non, même ça, c'est chacun son rythme, mais lui, ou même, voyons, un couple ouvert, Thomas Levesque, Thomas Levesque, genre, installe, en tout cas, de ce que je l'ai vu, on l'a vu à, soit un GHB à GFD, mais je vais faire ma blog en même temps, allez voir ça. pis, mais, ouais, on l'a vu là, pis je trouvais qu'il prenait un peu plus son temps justement pour installer ses, ses, ses prémices, parce que, juste ses prémices sont, ouais, ses fucking prémices sont fucking drôles, anyway, fait que genre, comme vraiment, jivez, comme un genre de punch. Ouais, 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 tu sais, il y avait, il y avait un gag, il commençait, pis ça, ça me faisait rire, pis je suis fan de lutte, mais j'aime ça me faire basher, pis je trouve ça drôle, pis il commençait son, son gag avec, si t'es fan, si t'es fan de lutte professionnelle, pis que t'es un adulte, t'es gay! Pis genre, il gueulait ça, pis genre, c'était comme si, c'est pas grave, dis, je veux pas écouter la lutte vraiment, je veux qu'on se passe ça, pis qu'on se regarde, il y a pas de stress, dis, c'est pas grave! Ouais, il fait juste comme puncher là-dessus, mais genre, il prenait le temps d'établir vraiment bien sa prémisse, pis genre, pis anyway. Mais ouais, lui, c'est juste, ses prémisses en particulier, sont vraiment bien... Ouais, il est cool d'intéressant, il y a un point de vue différent sur bien des affaires, pis je pense que c'est pour ça que c'est un bon interviewer aussi, parce qu'il va poser des questions, genre, des questions différentes, un peu, genre, pis, c'est quand même, j'ai jamais pensé que cette question-là pourrait m'intéresser, mais tabarnak, genre, je veux vraiment savoir ce qu'il va répondre à cette question-là. C'est un jeune Doc Mayou, tu sais, genre, il est un peu imprévisible, on est comme, hé, tabarnak, qu'est-ce qu'il va se passer, tu sais, quelles questions qu'il va poser. Ou c'est, vous, madame, tu sais, je sais pas trop. Le Doc Mayou, moi, je trouve écoeur, pour vrai, mais pas dans le sens sexuel. Bon, au premier degré, là, mais genre, oui, sexuellement, il est beau. Sexuellement, cet homme-là doit être un chacal. J'aimerais ça qu'il me fisse avec son moignon de jambe. Un peu sophisté, là, je sais pas, c'est kiqué, rendu là. Je suis pas sûr comment qu'on a fait ça. Ouais, ouais, je pense. On va dire pénétrer, là, quand même. Ça fait kiqué dans le cul par le moignon de... Ah, ils ont réallé des rêves aujourd'hui. Ah oui, oui, le gueule, l'excitation de sa jambe, c'est juste un demi-humain, genre, parce qu'il est dans son anus, genre. C'est ça qu'il s'en sert comme une béquille. C'est pas vraiment une béquille, techniquement. C'est bon. Donc, non, ça pense que tu veux qu'il pénètre, mais t'aimerais ça qu'il marche avec toi. Ouais, j'aimerais ça l'aider. J'aimerais ça l'aider, le gars, c'est un handicapé. C'est juste ça. Je veux juste l'aider. C'est un bon gars. Je suis juste altruiste. Wow. t'as... Mais ça fait un heure et demie, déjà, qu'on enregistre. T'avais-tu des... Ouais, on peut... On peut... On peut closer ça là. On peut closer ça là. Merci, merci, Guillaume. C'est un plaisir. Merci à vous, merci beaucoup. Si tu t'as plugé, as-tu des... Absolument pas. J'ai plus de maison. C'est plugé. Ben non, non, j'ai pas rien qui s'en vient vraiment. Je vous ai dit, j'ai des projets, ben j'en parle pas vraiment là parce que, t'sais, j'ai rien, j'ai pas de chaîne, j'ai pas rien encore tout ça. T'es-tu une fanpage Facebook ou... Non plus. C'est mon Facebook bien personnel. Si je vois des gens russes qui m'adent, je leur dirais oui. Je suis ce genre là. Ah ben, allez-y sur Facebook. J'ai toutes sortes de prostituées russes, de trucs hacking. J'en ai comme... J'ai commencé à toutes les signaler. En fait, j'en avais un par mois, mettons. Je l'ai signalé, j'en avais quatre par semaine après. Wow. Il y a quelqu'un qui est en tabarnak quelque part contre moi. Non, mais je pense qu'il y a un moment qu'on dirait que ça spread, que le cul, je sais pas pourquoi. Mais moi, je les accepte jamais. Je sais pas pourquoi il y a un moment que j'en avais comme... C'est fatiguant par semaine. Là, j'ai quelque chose de sadler weird honesty pis se l'est là. Par rapport à ça, j'ai mon compte, évidemment, moi, Guillaume Godet, qui est mon compte à moi, et j'ai un Guillaume Godet, le réseau. Je te rappelle que je suis intervenant avec des adolescents dans la vie. J'ai l'air genre du plus gros Chris de pédophile sans terre parce que j'ai un compte pro. Tu sais, ma grosse Chris de face de barbu, genre, et j'ai genre 800 adolescents. Pis tu me parles de spam, c'est incroyable. Mettons, c'est avec la job pis moi, tous les jours, on se logue pour faire comme, t'sais, y'a-tu des jeunes qui ont fait des demandes des enfants les mêmes? Pis tout le temps, comme 4-5, qu'est-ce que tu te demandes de truc Chris? De, t'sais, shit and wine, non, c'est sûr, genre, que l'algorithme, c'est le plus gros pédo au monde. On va envoyer du spam de sexe. Facebook va aller faire des fouilles archéologiques dans ta cause. Je suis pas sûr qu'il y a eu. Personne n'a enterré. Ah, c'est correct, c'est la méridienne, ça compte pas. Ah, pour toi, Juliette, c'est un sujet sensible. Oh my God, c'est vrai. Ouais, 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 ben non, c'est ça. Ben non, ben juste comme, quand je travaillerai plus, je leur vendrais un pédophile qui risque 900 profils d'ado, c'est comme un pédophile pour pouvoir en tirer de pas de papyrs. Et ils ont fini l'attitude. On finit l'attitude, ben là, ouais. Je pense qu'ils devraient trouver trop vieux, crowd de primaires. Non, peut-être, mais c'est les sixièmes années, ils déjà sont trop vieux. Ah, ouais, ouais. Si on a déjà fumé une clope, c'est trop tard, je pense, pour eux. À 12 ans, ils sont scrappés. Je m'excuse. All right, ben merci Guillaume d'avoir été là. Merci Guillaume. Merci à tout le monde. Passez une belle semaine puis ciao! Salut! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501